Vous êtes sur RTL. Le 26 mai pour nous Français. Les dépôts officiels de liste ont donc commencé hier. Nous voterons pour la première fois depuis l'élection présidentielle. Et entre la République En Marche et le Rassemblement National, l'écart reste pour l'instant très faible. C'est pourquoi il sera intéressant d'écouter Jean-Pierre Raffarin ce matin. L'ancien Premier ministre est l'invité d'RTL à 7h45. Il répondra à Elisabeth Martichoux et reste par ailleurs le seul chef de gouvernement à avoir supprimé un jour férié dans notre pays. Ce débat aussi est redevenu d'actualité. Dans l'actualité, nous sommes le mercredi 24 avril 2019. Bonne journée à tous. RTL, il est 7h. RTL matin, Yves Calvi. Le journal avec Isabelle Choquet. Bonjour Isabelle. Bonjour Yves, bonjour à tous. Et à la une, du beurre dans les épinards. Juste au retour des choses, les petits retraités vont être remboursés après l'annulation de la hausse de la CSG. Ce sera le 9 mai, on vous dit tout, dans un instant. Bel ami, mon ami, les Républicains reprennent du poil de la bête grâce à leur tête de liste pour les Européennes. Premier meeting de campagnères soir à Caen. Quand l'Ouest devient le Far West, les fusillades se multiplient dans la ville de Nantes sur fond de trafic de drogue. À suivre également un parapluie pour Notre-Dame. Les inverses reviennent demain sur Paris, alors on bâche. Le parfum de la dame en noir, Stéphanie Frappard sera la première femme arbitre centrale dans un match de Ligue 1 entre hommes. Et puis, trop sympa, les pompiers de Lyon. Ils viennent de retaper entièrement la voiture du balayeur de la caserne. Ce sera un jour en France sur RTL. À 7h20, gros plan sur le trafic d'armes en France. D'où viennent-elles ? Combien coûtent-elles ? Explication dans 3 minutes pour comprendre, alors que Nantes vient de vivre des fusillades sanglantes et en série. Jusqu'à 9h30, RTL matin. Erreur de la banque en votre faveur. Les retraités vont bientôt être remboursés après l'annulation de la hausse de la CSG. Annulation effective depuis le 1er janvier pour tous ceux qui touchent entre 1200 et 2000 euros par mois. Emmanuel Macron l'avait annoncé le 10 décembre dernier pour calmer la colère des Gilets jaunes. Pour ceux qui touchent moins de 2000 euros par mois, nous annulerons en 2019 la hausse de CSG subie cette année. 3,5 millions de foyers sont concernés. Bonjour Anaïs Bouissoux. Bonjour. Depuis 4 mois, ces retraités payent trop. Le 9 mai, donc, on va leur rendre leur argent. Oui, en fait, pour votre retraite de base, sur votre compte en banque, d'ici deux semaines, vous aurez deux virements. D'abord, votre montant de retraite mis à jour avec le prélèvement à la source. Et en plus, la bonne surprise du mois de mai, un virement qui s'appellera remboursement CSG. Si on prend l'exemple d'un retraité qui touche 1500 euros de pension de base, c'est quand même une enveloppe de 112 euros qui l'attend, avec un remboursement en une fois des impôts prélevés en trop ces quatre derniers mois depuis les annonces du président. Ensuite, pour les mois suivants, le taux d'impôt CSG qui s'appliquera restera un peu plus faible, ce qui donnera, si on reprend l'exemple du même retraité, 28 euros de pouvoir d'achat en plus tous les mois. Le coût estimé de cette ristourne pour les retraités aux revenus modestes est d'un milliard et demi d'euros pour les finances publiques. Merci Anaïs Bouissoux du service économie d'RTL. Une audience cruciale ce mercredi pour la Syrie Ascoval de Saint-Saulve dans le Nord. Le tribunal de Strasbourg va trancher entre les trois repreneurs potentiels, un sidérurgiste britannique, un fabricant italien d'acier spéciaux et un fonds de pension. Les deux premiers reprendraient l'intégralité des effectifs. La politique à un mois des européennes, les républicains challengers n'ont pas dit leurs derniers mots. La liste emmenée par François-Xavier Bellamy est créditée de 14% des intentions de vote, bien loin derrière la République en marche et le Rassemblement national. Mais la tendance est à la hausse et le parti veut croire à une possible remontada. Alors, mobilisation générale pour le premier meeting. Hier soir à Caen, la tête de liste était entourée de Laurent Wauquiez et de Gérard Larcher. Et chez les militants, Dominique Tenza, c'est très clair, il y a un effet Bellamy. Elle est venue avec son petit classeur. Depuis plusieurs semaines, Chantal compile des pages entières de photos et d'interviews. J'ai tout découpé et j'ai emmené ça surtout pour pouvoir lui faire dédicacer. Vous êtes carrément fan en fait. Ah mais je n'ai pas à me cacher, j'assume. C'est l'espoir qu'on espérait. Le Messie quoi. Peut-être pas exagérer non plus. Ça, il ne faut pas déconner. Pas jusque là, mais pour ces militants d'ordinaire habitués à des formules souvent martiales, à des raisonnements parfois simplistes. Ça devient fatigant. Ça dit ce que tu penses. On a besoin de gens comme ça. L'éloquence du candidat philosophe fait mouche. Quelle personne qui a planté un jour un arbre dans sa vie peut croire qu'on peut espérer avoir de la sève si on n'a pas d'abord des racines ? Il est sobre, posé. Il est très bien élevé, il ne se met pas en colère. C'est un type qui est bluffant. Signe peut-être d'un effet, bel ami. Hier soir, ils étaient quelques-uns macronistes repentis. On a voté Macron. Et on a été très fâle. À venir écouter la bonne parole. C'est très bien. Pour pouvoir revenir éventuellement dans la famille. Quand on voit les sondages, ça revient. Je croyais qu'il ne fallait pas croire les sondages. Oh, ça dépend. Cela faisait longtemps qu'on n'avait pas senti les Républicains autant attachés aux études d'opinion. Deux reportages RTL de Dominique Tenza, hier soir à Caen. Il y aura bien un procès Fillon. François et Pénélope Fillon sont renvoyés en correctionnel dans l'affaire des emplois fictifs de Madame. Plus d'un million d'euros d'argent public auraient été détournés sur une trentaine d'années. François Fillon sera jugé pour détournement de fonds publics et abus de biens sociaux. Son épouse pour complicité et recel. Son suppléant est également poursuivi. RTL Matin, 7h04. Ce n'était pas encore Marseille, mais la ville de Nantes est de plus en plus souvent le théâtre de fusillades. La dernière en date dans la nuit de lundi à mardi. Un homme de 24 ans a été tué par balle en plein centre-ville. Des fourraillages en règle dans un bar vers 2h du matin. C'est la cinquième fusillade à Nantes depuis dimanche. Avec six blessés par balle admis aux urgences, des renforts de police sont prévus pour ramener le calme. Alors, des armes à Nantes, ce n'est pas nouveau, mais le phénomène prend de l'ampleur. Comme l'explique Jean-Christophe Bernard, il est le directeur de la sécurité publique de Loire-Atlantique. Ce qui est un petit peu nouveau, c'est que l'usage se banalise de plus en plus. On avait avant une possession, une exhibition, puis on est passé à un stade où on faisait un usage dans l'air, sans viser personne, mais pour impressionner. Et puis après, on a eu le phénomène de gens qui étaient blessés, non pas pour tuer, mais vraiment pour blesser, donc à titre d'avertissement. Et maintenant, la désinhibition est totale par rapport aux armes et on a un usage pour tuer. On a cette évolution crescendo qu'on connaît à Nantes, mais qu'on connaît dans l'ensemble des grandes métropoles françaises. Donc je dirais que globalement, le phénomène, tant pour nos concitoyens que pour les forces de sécurité intérieure, interpelle et interroge. Le directeur de la sécurité publique de Loire-Atlantique au micro-RTL de Nicolas Boby. Nous reviendrons sur la situation du trafic d'armes en France à 7h20 dans 3 minutes pour comprendre avec un expert en trafic. 10 mois de prison avec sursis pour un pompier du Val-d'Oise soupçonné d'appartenir au Black Bloc. Il a été interpellé samedi lors de l'acte 23 des gilets jaunes avec des cocktails Molotov et des feux d'artifice. Il assure que rien ne lui appartenait. Dans un instant, un parapluie pour Notre-Dame. Restez avec tout. C'est quoi une... RTL Matin. La pluie va faire son retour demain sur Paris et il faut protéger Notre-Dame. Oui, une sorte d'immense parapluie doit être installée dans les prochaines semaines pour protéger la cathédrale ravagée par un incendie la semaine dernière. Mais avant cela, dans l'urgence, on bâche, Émilie Beaujard. Oui, un travail périlleux à plus de 40 mètres de hauteur. Les ouvriers sont équipés de casques et de baudriers. En quelques heures, ils ont installé deux premières bâches blanches sur le côté ouest de la Neff. D'en bas, sur les quais, on peut voir la bâche se soulever avec le vent. Les passants prennent quelques photos. Parmi eux, il y a Stéphanie et Jean-Luc, un couple de régions parisiennes. Donc là, je vois qu'il y a des armatures qui ont été posées sur les côtés là et ils ont mis des petites bâches. Ça paraît tout petit, mais il faut se dépêcher là. Bah oui, ce qu'ils annoncent de la pluie jeudi, donc j'étais même étonnée qu'ils n'aient pas commencé avant. Quand on voit ce qu'il y a encore en dessous, le trou béant qui est en dessous, il faut se dépêcher. Parce que là, s'il y a des trompe d'eau qui tombent dessus, il y a tout le mobilier, il y a des statues, il y a encore des choses précieuses en dessous. Le reste de la Neff et les transeptes doivent encore être recouverts. Une mesure provisoire pour faire face aux pluies annoncées ces prochains jours. Ensuite, une sorte d'immense parapluie sera installée pour protéger la cathédrale le temps de la reconstruction. Cette installation prendra plusieurs semaines. Un reportage RTL d'Emilie Beaujard à Notre-Dame. A l'étranger, l'État islamique a revendiqué hier les attentats du dimanche de Pâques au Sri Lanka. Sept personnes seraient impliquées dans ces attaques qui ont fait plus de 360 morts dans des églises et des hôtels de luxe. Un prix Nobel de la paix et une star de Hollywood en lutte contre les violences sexuelles dans les guerres. Denis Mukwege et Angelina Jolie sont montés au créneau hier à l'ONU pour défendre une résolution vidée de sa substance par la Russie et les Etats-Unis. Donald Trump notamment avait menacé de mettre son veto si on permettait l'avortement après un viol. Son nom restera sans doute dans l'histoire du sport. Stéphanie Frappard va être la première femme à arbitrer un match de Ligue 1. Du moins comme arbitre centrale. Ce sera le cas dimanche dans le match Amiens-Strasbourg. Stéphanie Frappard est déjà arbitre en Ligue 2 depuis 5 ans mais elle est la seule. Cette pionnière a bien l'intention de faire des émules. Nicolas Jorgerot. A 35 ans elle a trouvé sa place au plus haut niveau l'arbitrage dans les championnats masculins. Stéphanie Frappard a tout connu de la 5ème à la 2ème division et elle espère que son accession à l'élite comme sa participation au Mondial féminin dans deux mois permettra des vocations. Elle le disait dans une interview à RTL il y a quelques jours. Je sais que je suis investie d'une mission parce que forcément je suis l'unique et la seule. J'ai ouvert des portes si on peut les laisser ouvertes et voir d'autres filles arriver à ce niveau-là la plus heureuse. Charismatique, diplomate les joueurs vantent ses qualités sur un terrain et quand l'entraîneur de Valenciennes en 2015 fait preuve de misogynie à son égard elle esquive la polémique intelligemment se fait discrète les mentalités commencent à changer se félicite Nelly Viennot qui elle fut arbitre assistante en Ligue 1 jusqu'en 2007. Il y a aussi plus de compétitions féminines plus de matchs féminins télévisés on voit aussi l'arbitrage féminin sous un angle différent. En Ligue 2 Stéphanie Frappard continue d'être trois jours par semaine salarié de la fédération sportive et gymnique du travail la Ligue 1 peut lui permettre d'être professionnel à temps plein. Portrait RTL signé Nicolas Georgerot la 34ème journée de Ligue 2 mais ça ratait le coche les Lorrains espéraient fêter hier soir la remontée en Ligue 1 mais ils ont dû se contenter d'un nul partout face à Grenoble il faudra donc attendre au moins jusqu'à vendredi ce sera contre le Red Star. courageux et solidaire à Lyon les pompiers ont toutes les qualités le balayeur de la caserne s'était fait arnaquer en achetant une voiture sur internet un taco incapable de rouler alors les pompiers se sont cotisés pour réparer la voiture un jour en France sur RTL signé Peggy Liodenot Quand Mamadou vient voir le sergent-chef de la caserne il y a de ça un mois c'est pour avoir les conseils de cet ancien mécano le verdict est alors sans appel les réparations sur sa voiture pourtant achetées depuis peu sont nombreuses et vont coûter cher à ce moment-là Stéphane Doladza a une toute autre idée Au quotidien on aide des gens qu'on ne connait pas pourquoi ne pas aider des gens qu'on voit au quotidien Mamadou est quelqu'un de très apprécié au centre c'est quelqu'un qu'on connait depuis de nombreuses années la solution de départ c'était de faire une quête au sein de la caserne pour pouvoir récupérer une somme d'argent pour réparer son véhicule Finalement un collègue pompier décide d'offrir sa deuxième voiture en bien meilleur état que celle de Mamadou mais qui a besoin elle aussi de réparation Après cette tous cotisée 700 euros sont récoltés pour financer les pièces Vendredi dernier c'est lors d'une cérémonie surprise que Mamadou a reçu avec beaucoup d'émotion sa nouvelle voiture J'ai vu le tapis rouge le portail s'est ouvert j'ai vu une voiture ils m'ont dit que cette voiture c'est à toi ça m'a beaucoup touché en fait ça a été un miracle pour moi je ne savais même pas quoi dire Finalement ce jour-là il a seulement réussi à dire merci RTL un jour en France à Lyon avec Peggy Liodono et pour terminer joyeux anniversaire Véro Véronique Samson fête ses 70 ans ce soir sur la scène du Palais des Sports à Paris étape d'une tournée triomphale à peine guérie d'une tumeur cancéreuse à la gorge elle avait tout arrêté pendant 8 mois elle est de retour drôle de vie décidément si je sais que tu m'aimes la vie que tu aimes au fond de moi me donne tous ses emblèmes me touche quand même du bout de ses doigts même si tu as des problèmes tu sais que je t'aime ça t'aidera On est très heureux de la retrouver on est un merveilleux anniversaire elle était en exclusivité l'invité de Laissez-vous Tenter très récemment c'était le journal d'Isabelle Choquet Vous écoutez RTL matin il est 7h12 Isabelle Saporta C'est comme ça Bonjour Isabelle Bonjour Vous vous intéressez ce matin à un phénomène mis en avant par nos confrères du monde de plus en plus de jeunes français partent faire leurs études de médecine en Roumanie Vous voulez devenir médecin ? Vous avez peur de rater le concours de première année qui fonctionne comme un véritable l'ami noir pour les gamins ? Vous l'avez déjà raté mais hors de question pour vous de renoncer à vos rêves de carabins alors une seule solution s'impose à vous tous à Cluj à Cluj oui Cluj en 10 ans cette ville du nord-ouest de la Roumanie est devenue the place to be pour faire médecine quand on est un Frenchie la ville qui ne comptait que 100 étudiants français en 2010 en affiche crânement plus de 1000 aujourd'hui et le reste de la Roumanie est à l'image de cette ville francophone et francophile le pays de Dracula propose 110 filières en français disent rien que pour la médecine c'est simple les français sont les étudiants étrangers les plus nombreux en Roumanie après les Moldaves et les roumains se plient en 15 pour nous accueillir comme il se doit plus de 1,4 millions de petits roumains choisissent le français comme langue étrangère quant aux étudiants français qui sont partis en Roumanie aucun ne le regrette l'enseignement y est excellent et prodigué par petits groupes bref il est bien moins angoissant que ce qui se fait en France aussi jeune français si tu ne veux pas te tuer la santé pour devenir un professionnel de santé la Roumanie te tend les bras alors j'entends bien que la Roumanie est le paradis des étudiants en médecine mais peut-être que la fin du numerus clausus ce nombre restreint de place au concours de première année il faut le rappeler va dissuader nos étudiants de quitter la France il était temps non qu'on arrête de dégoûter les gamins de faire médecine parce qu'une fois qu'on les a laissés sur le carreau tous nos jeunes on peut toujours pleurer sur le manque de médecins dans nos campagnes mais c'est un peu paradoxal non ? vous avez raison Yves la fin du numerus clausus c'est une réponse mais que de temps perdu car le temps que ça se fasse et que ça fasse effet les étudiants qu'on aura réussi à dégoûter qui finissent leur cursus il faudra compter 10 ans 10 ans à gérer la pénurie aussi en attendant on va faire comme on a toujours fait appel aux médecins étrangers diplômés hors Union Européenne vous savez c'est force à de la santé ben voilà dont on ne reconnait pas les diplômes d'ailleurs que l'on fait travailler à vil prix pour faire tourner nos hôpitaux publics si c'est pas le comble de la tartufferie ça ils sont aujourd'hui près de 4000 à travailler dans le public faisant fonction d'interne de payer comme des aides-soignantes pour résumer on n'a pas assez de médecins mais on en limite le nombre on organise des concours abattoirs pour les étudiants mais on les laisse obtenir des diplômes en Roumanie enfin on fait appel à des médecins étrangers et pour les en remercier on les rémunère mal parfois je me dis que ce pays marche sur la tête c'est comme ça Isabelle Saporta et nous reviendrons sur la situation de notre hôpital et donc de nos médecins à 8h20 dans 6 minutes pour trancher je reçois ce matin le professeur André Grimaldi qui est professeur amérite de diabétologie à la pitié avec lui nous prendrons une photo de l'état de santé de nos hôpitaux et de nos médecins RTL matin 7h15 Yves pour les courses du jour direction l'Occitanie et on va tout de suite écouter les pronostics de Bernard Glace bonjour Bernard oui bonjour Yves et bonjour à tous le quintet secours dans la quatrième étape du Grand National du Trou à Beaumont-de-Domagne dans le sud-ouest il y a depuis tard hier soir un non partant le 13 Quentin de l'Éclair voici mon pronostic Canular le 2 Cap de Narmont le 3 Dream de Lasserie le 5 Verica d'Herpet le 7 Bilouka du Boscaille le 11 Aldo d'Argentré le 14 Cross d'Herpet le 10 Elvis du Vallon le 6 Canular reste sur 3 succès à Vincennes à Anguin il monte un peu de catégorie mais il est bien engagé et bien derivé par Franck Nivard c'est mon favori j'espère que ce ne sera pas un Canular la dernière minute est Cap de Narmont qui comme lui s'élance en tête c'est un trotteur en plein épanouissement qui a de plus une bonne réussite sur cet hippodrome donc le 2 et le 3 pour bien faire dans cette première course du jour merci Bernard et bonne chance à tous et vous retrouvez les pronostics de Bernard Glace au 30 de 10 à 50 centimes la minute ou sur le site onrefaitlescourses.fr La politique Alba Ventura Nathalie Loiseau donc tête de liste La République En Marche aux élections européennes a été attaquée sur son passé étudiant Alba Oui une polémique de plus ça manquait pour faire la promo des élections européennes non ? A tout de suite pour l'édito de RTL Matin RTL Matin Yves Calvi 7h17 bonjour Alba Ventura Bonjour Yves bonjour à tous Alors la campagne des européennes a elle aussi droit à ses polémiques après le clip de campagne de La République En Marche après le poste d'attaché parlementaire du candidat Rassemblement National Jordan Bardella voilà que le passé vient de rattraper Nathalie Loiseau la candidate En Marche elle a reconnu avoir été inscrite pendant ses études à Sciences Po sur une liste où figurer des candidats d'extrême droite elle plaide l'erreur de jeunesse est-ce qu'il faut lui pardonner Alba ? Alors d'abord Yves laissez-moi vous dire qu'il ne serait pas inutile que Nathalie Loiseau apprenne à communiquer parce qu'entre sa déclaration de candidature faussement improvisée lors de l'émission politique sur France 2 face à Marine Le Pen et là ses justifications alombiquées sur sa présence sur une liste proche du GUD à Sciences Po dans les années 80 on ne peut pas faire plus mauvais en défense elle a quand même commencé par dire d'abord qu'elle avait oublié cet épisode vous savez même quand on a fait que coller des timbres un après-midi dans sa jeunesse dans un parti politique on s'en souvient en général mais petit à petit la mémoire lui est revenue elle a donc expliqué avoir été approchée par un ami à l'époque pour participer à une liste d'extrême droite de délégués étudiants dont elle ignorait la couleur politique elle a fini par reconnaître une erreur de jeunesse une connerie même ce qu'elle aurait dû faire dès le départ est-ce que c'est franchement si grave que ça c'est pas comme si elle avait commis un crime qui était prescrit non c'est pas comme si elle avait eu un passé à la Cesare Battisti ou si elle avait commis des actes de torture en Algérie j'exagère bien sûr mais ce n'est pas comme si elle était la seule à avoir fait une erreur de jeunesse de ce type on en parle des personnalités de droite qui ont fait partie des jeunesses nationalistes au GUD ou à Occident Alain Madelin Gérard Longuet Patrick Deveggen Hervé Novelli on en reparle du passé trotskiste de Lionel Jospin on en parle tient des Doi Plenel puisque c'est son site Mediapart qui a relayé le passé de Nathalie Loiseau on en parle de ses écrits dans lesquels il estimait après l'attentat de Munich en 72 que tous les révolutionnaires étaient respectables même s'ils avaient du sang sur les mains ça ne dérange personne tiens lui aussi c'est justifié il avait dit ce texte écrit il y a plus de 45 ans dans un contexte tout autre et alors que j'avais 20 ans exprime une position que je récuse fermement aujourd'hui ah oui quand on monte au cocotier il faut avoir les fesses propres voyez-vous surtout qu'entre les faits reprochés à Pleinelle et ceux reprochés à l'oiseau il n'y a quand même pas photo je veux bien qu'on déballe sur les candidats après tout mais en faire toute cette histoire franchement si on en est à reprocher à la candidate qui fait la course en tête avec le Rassemblement National le fait de s'être perdu sur une liste d'extrême droite il y a 35 ans ça veut dire qu'on n'a pas grand chose à dire d'autant Yves qu'à la fin des années 80 elle était déjà plutôt rocardienne avant de devenir ensuite jupéiste plutôt que de s'attarder sur ces errements de jeunesse mais débattons du fond mettons les projets face à face parce que ce sont ces bagarres de boules puantes qui éloignent les français des élections plutôt que de les rapprocher Fusillade en série à Nantes depuis la semaine dernière lundi soir c'est un véritable commando qui s'est attaqué à un bar du centre-ville un homme a d'ailleurs été tué plus généralement le nombre de règlements de comptes semble augmenter chaque année partout en France et bien ce matin on va essayer de comprendre d'où viennent toutes ces armes et comment elles circulent sur notre territoire RTL Matin 3 minutes pour comprendre Bonjour Jean-Charles Antoine Bonjour Merci d'être avec nous ce matin sur RTL et en direct vous êtes docteur en géopolitique expert en trafic d'armes d'abord cette question finalement assez simple c'est si facile que ça de se procurer une arme dans notre pays ? Non c'est pas si facile que ça heureusement il y a les armes qui sont détenues légalement il faut passer par tout un ensemble de processus d'achat de vérification administrative et de vérification judiciaire et si vous avez le droit légalement d'en acheter et que vous avez reçu la formation et que vous répondez à tout un ensemble d'exigences vous pouvez en avoir à en détenir chez vous Alors pour cela pardonnez-moi c'est ce qui est officiel je vais chez l'armurier je suis muni d'un permis de port d'armes il y a des raisons pour cela et donc je dirais qu'on est dans le cadre légal qui finalement en France vous venez de nous le rappeler est tout à fait encadré On est complètement dans le cadre légal mais les armes illégalement détenues viennent toutes du cadre légal au départ puisqu'elles sont construites fabriquées dans le milieu légal c'est ça la différence avec le trafic de drogue où le produit est illégalement construit là les armes sont légalement toutes construites Vous voulez dire pardonnez-moi la kalachnikov qu'on va retrouver dans un garage en banlieue ou le pistolet qui sera utilisé par des voyous qui veulent cambrioler des gens les armes qu'ils utilisent ont eu une existence légale ? Toutes absolument puisqu'elles sont fabriquées dans des usines or les usines sont des institutions privées ou publiques légales donc il y a toujours à un moment donné une dérivation Comment deviennent-elles illégales justement ces armes ? Soit parce qu'elles sont volées en usine soit parce qu'elles sont volées à la sortie d'usine soit parce qu'elles sont volées chez des particuliers qu'elles sont volées dans des magasins ou qu'elles sont revendues tout simplement sous le manteau comme on dit mais il y a toujours obligatoirement une dérivation à un moment donné et vous les trouvez grâce à un contact criminel la plupart du temps On a une idée du nombre d'armes en circulation dans notre pays ? Alors des armes illégalement détenues c'est impossible c'est toujours un peu le gros problème on a envie de savoir mais ça change obligatoirement et c'est impossible de savoir on peut estimer à 10, 20, 30 000 peut-être mais c'est fluctuant en permanence puisque quand une arme est utilisée pour un règlement de compte par exemple souvent elle est brûlée souvent on s'en débarrasse donc ça réduit et puis parfois quand il y a des arrivages de l'extérieur ça augmente donc c'est tout le temps fluctuant plusieurs dizaines de milliers on va dire Plusieurs dizaines de milliers quelles sont les armes qui circulent le plus en France j'ai envie de vous dire chez les voyous Alors ce sont souvent les armes qui sont dérobées à proximité et qui se retrouvent dans les filières de recel alors on trouve des fusils de chasse souvent qui sont retravaillés avec le canoncier la crosse la crosse c'est également on retrouve des fusils à pompe on retrouve des pistolets automatiques il y avait le bon vieux 11-43 comme on appelait avant qui était issu de la deuxième guerre et qui avait un côté mythique on trouve également les fusils ce qu'on appelle les fusils de type Kalachnikov donc parce qu'il y a plusieurs types de Kalachnikov qui viennent d'Europe de l'Est ou des Balkans et qui sont utilisés depuis bientôt 20 ans dans les milieux criminels parce qu'ils ont la particularité à la fois d'être très pratiques d'utilisation mais également de ne jamais s'enrayer pour la plupart et de pouvoir être utilisés avec des cartouches de 7-62 comme on retrouve à Nantes et qui ont été produites en nombre quasiment irrationnel quasiment irrationnel c'est à dire alors pour les armes par dizaines de millions voire centaines de millions depuis 1947 et pour les munitions par dizaines de milliards combien ça coûte un pistolet ou une Kalachnikov on a une idée vague des tarifs au marché noir un pistolet automatique généralement coûte selon le modèle l'ancienneté et le côté clean on va dire de l'arme entre 500 et 1500 la plupart du temps quelques fois un peu moins même un fusil de type Kalachnikov s'il est de bonne qualité s'il est disons-le plutôt de fabrication serbe c'est à dire avec un bon niveau technique tourne aux environs de 1500 à 2500 euros avec deux chargeurs de 30 cartouches et je vais où pour les acheter ? alors je ne vais pas vous dire mais non il suffit il suffit et il est important d'avoir un contact criminel si vous n'avez pas ce contact criminel vous ne pouvez pas arriver dans les rues et demander une arme sinon personne ne vous aiderait c'est logique j'ai compris qu'on ne mettait pas une petite annonce mais contrairement à ce qu'on a pu dire ou écrire parfois je ne vais pas aller systématiquement trouver un pistolet à 4h30 du matin au puce quelle qu'elle soit dans la région parisienne non ça c'était il y a 25 ans c'est fini c'est fini c'est fini il y a eu tellement de contrôles il y a eu toute une politique qui a été mise en place par les pouvoirs publics des différents gouvernements successifs en France et en Europe qui fait que ça vous ne le retrouverez plus maintenant ou alors de manière excessivement épisodique un jour mais ça c'est fini effectivement il faut vraiment avoir le contact dans la filière qui va vous permettre d'avoir la confiance déjà parce que les gens ne vendent pas des armes à d'autres personnes dont ils n'ont pas confiance et puis et puis d'avoir la possibilité de tester l'arme de l'avoir en main et de pouvoir l'acquérir merci beaucoup Jean-Charles-Antoine je rappelle que vous êtes docteur en géopolitique expert en trafic d'armes et que vous nous dites que avant de rentrer au marché noir en fait toutes ces armes dont nous parlons et qui servent notamment dans les crimes dans notre pays ont eu une existence légale bonne journée à vous Yves Calvi RTL Matin pour répondre à toutes vos questions et dans un petit instant Myriam on va retrouver nos grosses têtes avec vous et les 7h27 Yves les grosses têtes Myriam Calas oui mon chari vous savez que chez les grosses têtes on rit on blague on joue mais on danse aussi ah on danse oui écoutez moi ça et oui Georges Shakiris le chanteur danseur de West Side Story qu'on retrouvera aussi quelques années plus tard on l'a jamais trouvé beau Georges Shakiris dans les demoiselles de Rochefort ah vous n'aimez pas Georges Shakiris c'est pas mon type je le voyais plutôt danseur non non c'était un très beau chanteur danseur je vous dis non moi pour moi c'est le droit quand même vous allez arrêter de me dire qu'il était beau non les demoiselles de Rochefort quand même il est pas mal dans les demoiselles je m'en foutre Shakiris je te dis tiens vous pourriez nous faire les jumelles Chantal non non bien sûr Chantal 3 4 nous sommes deux soeurs jumelles nées sous le signe des gémeaux mi fa sol la mi ré ré mi fa sol 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 ré do toutes deux demoiselles ayant eu des lames en pâteau nous sommes deux soeurs jumelles c'est un duo que je fais toute seule ben oui on fait Chantal c'est pas mal quand même absolument rendez-vous avec donc Laurent Ruquier et ses grosses têtes dès 16h avec aujourd'hui entre autres Philippe Gueluc Muriel Robin ou encore Gérard Gignot la météo est tout simplement agitée Marina Giraud oui beaucoup d'averses là où il pleut le plus en ce moment c'est sur les régions de l'ouest et du sud de la Bretagne à la Manche en descendant vers les Pyrénées mais aussi en allant vers la Méditerranée avec par endroits des impacts de foule il y a un petit peu moins d'averses quand même sur le nord et le nord-est mais ça ne va pas durer ce sera pour vous dans l'après-midi puisque le mauvais temps sur l'ouest et le sud va se décaler vers le nord et le nord-est du pays donc un moment ou l'autre de la journée de toute manière il y aura une averse des averses accompagnées de fortes rafales de vent pour tout le monde en plus rafales entre 60 et 90 km par heure rafales de vent très fortes sur les crêtes pyrénéennes jusqu'à 100, 110 de la neige aussi sur les Alpes beaucoup de neige attendue au-dessus de 2000 mètres bref c'est un temps vraiment perturbé et parfois il y aura des orages c'est déjà le cas sur le sud et cet après-midi les orages seront forts de la vallée du Rhône au nord-est pour les températures ça va baisser mais ça reste quand même doux pour la saison alors surtout sur le nord-est 26 à Strasbourg 25 à Mulhouse 22 à Nancy 20 à Lille 19 à Paris on perd toujours quelques degrés mais c'est doux pour la saison 18 à Lyon et Orléans 17 au Mans cet après-midi et à Clermont-Ferrand il fera 16 à Nantes et 14 à Aurillac notre météo est perturbée restez donc avec nous et écoutez RTL il est 7h30 RTL Matin Yves Calvi 7h30 Tout Info avec Amandine Bégaud pour tout entendre de l'actualité de ce 24 avril bonjour Amandine bonjour Yves bonjour à tous et une fois n'est pas coutume on commence ce matin avec du cinéma et c'est sans doute l'un des films les plus attendus de l'année Avengers Endgame le quatrième et dernier volet de la saga Marvel il sort aujourd'hui mais a été présenté en avant-première cette nuit à Marseille pas de doute les fans n'ont pas été déçus c'est une conclusion de malade ils ont construit cette histoire pendant 11 ans 11 ans de magie 11 ans de... après nous on est fan on est très fan de Marvel on n'est pas objectif du tout mais moi je n'arrêtais pas de pleurer pendant le film la scène finale c'était digne des BD digne de notre imagination c'est un truc de fou c'est ça la magie de Marvel en fait à sa temps on est un truc mais il nous donne quelque chose d'autre mais encore meilleur là franchement on n'est pas scotché on est vraiment scotché Thomas et Younes scotché donc un de fans conquis au micro RTL d'Etienne Baudu bonjour Stéphane Boutsoc bonjour à tous Avengers Endgame c'est bien sûr un film de super héros on les retrouve tous Hulk, Thor, Captain America mais c'est aussi une histoire de super record oui tout semble hors norme dans ce final épique spectaculaire, émouvant et drôle on l'entendait d'abord la durée du film un peu plus de 3 heures son tournage 7 mois entre août 2017 et octobre 2018 son budget colossal on parle de 400 millions de dollars et puis sur l'écran vous l'avez dit la quasi totalité des super héros de l'écurie Marvel ils sont venus ils sont tous là de Thor à Spider-Man en passant par Hulk Iron Man Captain America Doctor Strange qui donne aussi un casting fou dans lequel certaines stars comme Bradley Cooper Vin Diesel ou Josh Brolin ne font que prêter leur voix à des créatures numériques hors norme aussi les ambitions de Disney propriétaire de la marque Marvel depuis 10 ans qui referme aujourd'hui 11 ans de saga tout personnage confondu réparti dans 22 films au total parmi lesquels on trouve les Avengers les 3 premiers ont rapporté 5 milliards de dollars dans le monde pour Endgame l'objectif est de réussir le plus gros démarrage planétaire de l'histoire on parle d'un milliard récolté d'ici lundi et qui sait aller titiller le record absolu d'Avatar 2 milliards 8 une course au billet vert qui en tous les cas fait le bonheur des stars d'Avengers Robert Donnet Junior sous l'armure d'Iron Man touchera autour de 200 millions pour ce dernier volet somme qui inclut son salaire mais surtout l'intéressement aux ventes des jouets qui rapportent encore plus c'est vertigineux 1 milliard en 5 jours merci beaucoup Stéphane Stéphane Boots Stéphane qu'on retrouvera tout à l'heure à 9h avec grand plaisir dans Laissez-vous tenter nous reparlerons bien entendu d'Avengers mais aussi de toutes les sorties ciné de la semaine puisque nous sommes mercredi RTL matin 7h32 dans l'actualité également le gouvernement qui durcit le ton à l'égard de la grande distribution 3 mois après la mise en oeuvre de la loi alimentation il examine aujourd'hui en conseil des ministres une nouvelle ordonnance pour lutter contre les prix abusivement bas trop peu d'agriculteurs ont en effet vu leur situation s'améliorer c'est ce que nous explique ce matin Christiane Lambert la présidente de la FNSE on voit bien qu'il est difficile de changer 40 ans de mauvaises habitudes des choses ont changé dans certaines négociations notamment sur le lait et les produits laitiers mais malheureusement pas assez dans d'autres domaines globalement il y a une baisse des prix encore demandés et imposés aux agriculteurs moins 0,4% cette année alors que tout le monde a dit qu'il faut arrêter la guerre des prix les agriculteurs ont trop perdu donc il faut effectivement fonctionner ceux qui sont mauvais joueurs la présidente de la FNSE à Christiane Lambert ce matin sur RTL elle était tout à l'heure à 6h15 l'invité de Julien Cellier les agriculteurs qui dans le nord notamment doivent faire face à une sécheresse particulièrement inquiétante depuis 15 jours maintenant le département est en alerte interdiction pour eux d'arroser entre 11h et 19h marine florent et maraîchères à Vavrin près de Lille c'est rare qu'en début de saison comme ça on ait une terre qui soit si sèche qu'on ait vraiment aucune réserve en eau dans le sol c'est compliqué pour travailler le sol pour les plantes qu'on plante à ce moment là qui ont vraiment besoin d'eau pour pouvoir pousser convenablement les journées seront plus longues après on rentre on s'occupe des enfants puis on revient vers 20h 21h quand ils sont couchés pour arroser on commence à se dire qu'il va vraiment falloir qu'on trouve des solutions plus durables pour gérer notre ressource en eau même dans le nord quelque chose qui nous prend du temps marine florent maraîchères dans le nord avec Franck Hanson pour RTL il y aura donc bien un procès Fillon deux ans après l'ouverture d'une enquête les juges du pôle financier ont décidé de renvoyer l'ancien premier ministre et son épouse devant le tribunal correctionnel une suite logique a dit hier soir sur RTL l'avocat de François Fillon on y était préparé on avait du mal à imaginer un panel de juges quelle que soit leur qualité venir dire deux ans après les élections présidentielles écoutez finalement il n'y a même pas lieu à ce qu'il y ait un procès cette décision je crois elle était attendue et donc ils sont tous les deux passés à autre chose mais ma foi ils se défendront dans le tribunal avec toute la vigueur nécessaire pour démontrer qu'ils sont effectivement innocents Maître Antonin Lévy l'avocat de François Fillon avec Marc-Olivier Fogiel dans RTL Soir François Fillon qui devra répondre de détournements de fonds publics et de complicité recèle d'abus de biens sociaux d'après son entourage ce procès ne devrait pas se tenir avant un ou deux ans au Sri Lankin le bilan a à nouveau été revu à la hausse ce matin selon un dernier des comptes les attentats de dimanche ont fait 359 morts des attaques revendiquées hier par l'Etat islamique pas vraiment une surprise dit ce matin cette spécialiste du terrorisme c'est une nouvelle stratégie qui correspond à un redéploiement géographique depuis que l'Etat islamique a perdu son ancrage territorial en Syrie en Irak il frappe dans des territoires qui sont fragisés pour des raisons économiques politiques historiques c'est le cas récemment aux républiques démocratiques du Congo c'est probablement le cas ici au Sri Lanka c'est un terrain qui semble propice l'Etat islamique peut espérer relancer des guerres civiles peut espérer jouer des tensions entre communautés religieuses et ethniques qui restent vives après la guerre civile et du coup s'insérer finalement dans les failles de ces sociétés plus facilement les explications l'analyse de Jenny Raflik spécialiste du terrorisme des propos recueillis pour RTL par brise du génie le football maintenant mais ça va devoir encore attendre oui au moins jusqu'à vendredi pour valider sa montée en Ligue 1 les Messins qui ont fait match nul un partout hier soir face à Grenoble la Ligue 1 qui pour la toute première fois va voir une femme arbitrer un match ce sera dimanche lors de la rencontre Amiens-Strasbourg Stéphanie Frappard 35 ans habituée de la Ligue 2 a officiellement été désignée hier par la direction de l'arbitrage de la Fédération Française de Foot un choix validé par les supporters unanimes écoutez ce matin ah oui c'est une très bonne chose pour le football en général pour la pariété et puis ça va permettre aussi aux joueurs peut-être de prendre sur soi avant d'aller gueuler auprès des arbitres non 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 les petits bouts de femmes c'est elles qui ont le plus de caractère face à des colosses de 1m80-1m90 au contraire je pense que le soir elle est calmée il n'y a pas de soucis ouais mais c'est bien c'est bien ça change un peu c'est bien voilà si après elle est sérieuse voilà ce sera une bonne chose pour le foot français c'est super il y a la coupe du monde féminine en plus donc bien c'est bien et puis il y aura peut-être un peu plus de respect les mecs ils n'iront pas gueuler non mais se plaignent comme si ce sera un mec je pense pas il y aura une autre une façon d'aller voir l'arbitre je pense j'aime beaucoup cette série de réactions oui elle sera allée calmer on verra tout ça dimanche donc lors du match Amiens-Strasbourg parole de supporters au micro RTL de Théo Putignol c'était le Tout Info avec Amandine Bégon on se retrouve à 8h40 pour la revue de presse à tout à l'heure à tout à l'heure Amandine RTL matin 7h37 et à suivre Langlais Co avec François Langlais un économiste vient de faire un grand tabou qui pourrait changer l'état des finances publiques en France suspense à tout de suite RTL matin Yves Calvi 7h38 Langlais Co avec vous François Langlais bonjour Yves bonjour à tous endettons-nous c'est la recommandation d'un des économistes les plus influents au monde ça me fait peur moi oui il faut commencer par dire que cette injonction émane d'un économiste français de premier plan qui vit aux Etats-Unis Olivier Blanchard il a été économiste principal du Fonds Monétaire International le fameux FMI et c'est à coup sûr un nobelisable c'est l'une des grandes voies de l'économie et voilà qu'il rompt avec les canons les plus solides de la politique économique dans un tweet où il nous dit en substance une augmentation des dépenses publiques de 1% du PIB pour réduire les inégalités investir dans les infrastructures ferait monter la dette de 0,5% seulement et coûterait une somme très très faible 0,005 du PIB compte tenu du niveau très faible des taux d'intérêt son tweet se termine par à considérer sérieusement bon alors précisons un peu ces chiffres non ? Oui, si on traduit pour la France ça veut dire qu'on pourrait s'endetter de 20 milliards d'euros c'est deux fois la facture des mesures gilets jaunes annoncées le 10 décembre dernier ça nous coûterait avec les taux d'intérêt actuels à 0,4% par an environ 80 millions d'euros par an c'est à dire quasiment rien au regard de la somme empruntée les taux sont au plus bas il faut en profiter pour régler les problèmes structurels du pays nous dit Blanchard Cette apologie de la dette ça vous heurte parce que excusez moi mais vous nous racontez à longueur de temps que c'est très dangereux C'est vrai que ça me perturbe en apparence ce raisonnement est séduisant parce que ça procure de l'argent sans que ça ne coûte véritablement au budget de l'Etat et c'est d'ailleurs j'observe ça une idée qu'on entend de plus en plus dans les milieux académiques et qui figure aussi dans de nombreux programmes politiques ceux des populistes en particulier autant il y a 10 ans on était encore dans l'horreur de la dette peut-être excessive sur certains domaines autant aujourd'hui on sent complètement oublier les dangers d'une dette excessive Alors quels sont-ils ces dangers à vos yeux François ? Le premier c'est du bon sens de rappeler ça mais même à taux zéro une dette doit être remboursée à l'échéance comme la France ne rembourse jamais son capital elle ne fait que le renouveler en contractant de nouveaux emprunts pour remplacer les anciens or il se peut que dans 10 ans les taux d'intérêt soient bien plus élevés qu'aujourd'hui et que nos successeurs soient gravement pénalisés par la dette que nous contracterions aujourd'hui on prendrait un risque à leur place un risque pour eux Donc on est en train d'endetter nos enfants et nos petits-enfants est-ce qu'on peut craindre véritablement que les taux remontent ? Écoutez c'est tout à fait envisageable les promoteurs de la dette oublient que l'incroyable effondrement actuel du prix de l'argent pour les états c'est le résultat d'une manipulation de la part des banques centrales un artifice destiné à sauver la mise d'un monde surendetté qui ne peut plus faire face à ses obligations et qui en est réduit pour ne pas s'effondrer à bricoler les taux d'intérêt et puis à faire acheter aux banques centrales des montagnes de dette avec de l'argent fictif Pardonnez-moi c'est Madoff à la puissance 100 000 Et ce qui est en jeu c'est tout simplement la valeur de la monnaie de l'épargne du fruit du travail Bon comment tout cela peut-il finir ? Écoutez c'est difficile à dire mais j'observe trois choses 1. Toutes les crises financières mais vraiment toutes les crises financières proviennent du surendettement Absolument 2. Jamais le monde n'a été aussi endetté quand on mesure cette dette en proportion de la richesse 3. Les beaux esprits se multiplient qui appellent à ignorer les contraintes élémentaires de la gestion en dépensant encore plus Ah honnêtement il y a de quoi être inquiet C'est le point qu'on puisse dire c'était François Langlais qu'on retrouve à 11h dans A la Bonheur avec aujourd'hui notre camarade Stéphane Berne et puis tous les matins pour l'Angléco sur RTL A tout à l'heure Bonjour Elisabeth Martichaud Bonjour Yves Bonjour à tous Vous recevez donc ce matin notre ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin Oui Si vous me permettez l'expression il tombe à pic dans l'actu Premier ministre il avait supprimé un jour férié pour financer la prise en charge des personnes âgées en 2004 Réforme chaotique Faut-il vraiment qu'Emmanuel Macron s'en inspire Au-delà qu'attend-il des annonces présidentielles et puis Daesh qui a frappé le Sri Lanka ça signifie que l'Etat islamique bouge encore Réponse du président de Leaders for Peace dans un instant A tout de suite et comme chaque jour l'entretien est à suivre aussi en vidéo sur le site rtl.fr Bienvenue à tous les deux 7h43 Excellente journée à vous tous qui écoutez RTL Elisabeth Martichaud vous recevez donc notre ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin Bonjour Jean-Pierre Raffarin Bonjour et bonjour à tous Merci d'être avec nous ce matin sur RTL Demain conférence de presse d'Emmanuel Macron c'est un moment politique majeur pour son quinquennat vous lui faites confiance pour trouver la réponse adéquate où le doute s'est installé Moi je fais confiance je fais confiance parce qu'il est le seul aujourd'hui à être capable de bâtir un plan d'action qui peut rassembler les Français et puis nous sortir des difficultés disons que d'abord la question majeure pour moi c'est la question européenne avec la déconstruction de l'Europe avec le Brexit avec les difficultés que nous avons partout tout ça c'est un dossier énorme je pense qu'ensuite il faut modifier un peu nos institutions parce qu'on voit bien qu'il y a un certain nombre de blocages donc là j'attends des propositions moi personnellement j'avais proposé par exemple qu'on déconnecte le mandat de député du mandat de président avec un mandat à 4 ans des initiatives de cette nature On se rappelle changement de calendrier Il faut des mesures sociales ce qui a été annoncé sur l'indexation des retraites je crois que c'est très important je pense que ce qui a été aussi annoncé sur la défiscalisation des heures supplémentaires sont des sujets importants je pense qu'il faut aussi travailler sur un troisième acte de la décentration enfin il y a beaucoup de choses qui peuvent sortir de ce grand débat et je pense que c'est au portat maintenant que le président trace la route Alors il y en a beaucoup qui disent d'ailleurs Gérard Collomb à votre place le maire de Lyon le disait il y a une semaine des mesures qui seraient grainées ça ne suffit pas il faut un cap il faut une vision qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce qu'il y a derrière cette formule incantatoire et d'ailleurs est-ce que c'est nécessaire est-ce qu'aujourd'hui il manque un cap une vision c'est vrai que partout dans le monde on a le sentiment qu'il y a une perte des repères c'est vrai quand même qu'on a le sentiment que les esprits deviennent de plus en plus confus Mais on y répond comment par des mesures que vous avez citées je crois qu'il faut une vision et que pour nous la vision elle est naturellement européenne on voit bien aujourd'hui que les Etats-Unis sont engagés dans une déconstruction de l'Europe ils nous posent des problèmes partout quand je vois qu'ils empêchent les entreprises françaises d'aller travailler en Iran c'est inacceptable je vois que le Brexit ça fait quelque chose de très difficile y compris pour nos questions de sécurité parce qu'avec les Antlers on avait des proximités de renseignement par exemple qui étaient très importantes donc on voit qu'on a des difficultés majeures aujourd'hui il faut réformer l'Europe il faut donner à l'Europe un nouveau leadership Angela Merkel n'est plus le leader pour les dix années qui viennent donc il faut créer une dynamique européenne tout ça ça va être très difficile je pense que le cap il est européen c'est ça que les français attendent demain vous savez c'est la réponse demain c'est la fin du grand débat c'est la réponse à une crise qu'ont créé les gilets jaunes ça date de novembre dernier demain il doit parler aux gilets jaunes je ne pense pas je pense que la crise elle est bien plus profonde que cela les gilets jaunes sont une expression d'une partie de la crise mais il y a une crise ça n'est qu'une expression ça n'est pas la réponse aux gilets jaunes demain il faut tenir compte par exemple de la partie territoriale de cette crise que les gilets jaunes ont exprimé mais quand vous voyez les autres pays dans le monde entier il y a aujourd'hui une sorte de perte de repère regardez la montée de la violence ça ne veut pas dire que les sociétés sont en bonne santé regardez aujourd'hui comme on est en train de légitimer la violence partout mais dans ce contexte Emmanuel Macron il est quand même affaibli Jean-Pierre Raffarin bien sûr qu'il est affaibli parce qu'aujourd'hui tous les régimes politiques il est rejeté sa méthode est rejetée sa personne est rejetée regardez tout il a été élu président de la république dans des conditions extrêmement rapides mais ça a l'air d'être une règle mondiale aujourd'hui vous avez un président de l'Ukraine qui vient d'être élu parce qu'il y a deux mois il était dans la télévision et il est venu d'un seul coup s'imposer celui qui a failli gagner en Israël il était aussi débarqué en deux mois donc au fond nos systèmes politiques sont aujourd'hui bouleversés le monde est devenu extrêmement violent les gens ont en grande partie peur et la peur est mauvaise conseillère et donc il faut s'accrocher Emmanuel Macron dans ce contexte c'est à lui qu'il faut faire confiance il faut naturellement s'accrocher à notre république à nos valeurs à notre civilisation à ce que nous avons pour reprendre confiance en nous parce qu'il est démocratiquement élu et que nous avons un système démocratique qui fait qu'il faut respecter nos institutions parce que le désordre ne conduit nulle part on revient si vous permettez j'allais dire au plancher des vaches non à la réalité des français vous avez dit effectivement réindexation des retraites c'est une bonne initiative s'il le confirme demain il pourrait aussi évoquer une baisse de l'impôt sur le revenu pour les classes moyennes vous achetez aussi si je peux dire l'état n'a pas les moyens pour financer Emmanuel Macron évoque la suppression des niches vissales et la nécessité de travailler plus monsieur Delvoix qui pilote la réforme des retraites affirme ce matin semble mettre fin au débat sur le recul de l'âge de la retraite vous savez qu'il est à 62 ans un débat animé par vos amis Darmanin et le maire qui sont au gouvernement qui a raison dans cette affaire ? écoutez une de ces questions là elles sont très techniques je crois que de toute façon il faut bien expliquer aux français que si on veut maintenir le niveau de cotisation et maintenir le niveau de retraite de pension il est clair qu'il faudra travailler un peu plus et donc il est clair qu'il y a de plus en plus de gens qui touchent les retraites et de moins en moins de gens qui travaillent donc vous êtes pour le recul de l'âge légal de la retraite de manière modérée mais je crois qu'il faudra aller dans cette direction c'est la seule qui me semble aujourd'hui raisonnable pour financer l'avenir des pensions par l'augmentation de la durée des cotisations une méthode soft ou par le recul de l'âge légal de la retraite ? je pense qu'il faut reculer l'âge légal de la retraite c'est de mon avis on est aujourd'hui avec une espérance de vie qui est bien plus forte que dans le passé et donc ça me paraît être la ligne directrice moi ce que je veux c'est qu'on maintienne les pensions qu'on indexe les retraites sur le coût de la vie et donc que l'on protège le niveau de vie des retraités il faut choisir pour protéger le niveau de vie il faut ça il faut d'abord supprimer les régimes spéciaux faire la réforme systémique c'est-à-dire un euro cotisé un euro versé et après on verra vous n'êtes pas de ceux qui disent je ne crois pas cela parce que c'est un sujet extrêmement difficile la réaction des français je l'ai connue moi quand j'ai fait l'alignement des fonctionnaires sur le service privé il est clair que c'est une affaire très difficile je crois qu'il faut faire la réforme permanente des retraites et qu'à chaque quinquennat il faut faire un bout de la réforme donc il faut aller à 63, 64 ans progressivement d'ici la fin du quinquennat pas forcément d'ici la fin du quinquennat il faut se donner le temps de faire ses mesures mais pour moi en matière de retraite la seule bonne gouvernance c'est celle de la réforme permanente et la réforme permanente et pas la réforme systémique dans quelques années et pas la réforme idéale celle qui provoque des chocs donc vous n'êtes pas pour la réforme de Lvoix on dénie la réforme d'Emmanuel Macron je suis j'ai beaucoup de respect pour Jean-Paul Delevoye avec qui j'ai fait la réforme de 2003 d'ailleurs je pense que c'est quelqu'un de très expérimenté personnellement je suis pour une réforme permanente étape après étape à chaque quinquennat sa réforme et la suppression d'un jour férié qui est envisagé pour financer la dépense alors ça vous fait sourire en 2003 après la canicule vous supprimez le lundi de Pentecôte ça a été très chaotique finalement il n'est pas supprimé mais il y a une journée qui est payée par les entreprises ça rapporte 3 milliards à peu près bref est-ce qu'on doit est-ce qu'Emmanuel Macron doit s'en inspirer ? écoutez ça a rapporté quand même depuis plus de 30 milliards et ces 30 milliards c'est ni de la dette ni de l'impôt donc c'est un effort de solidarité donc c'est quelque chose qui a rapporté beaucoup d'argent et qui n'a pas pesé globalement sur les comptes publics donc c'est une initiative qui je crois à terme est positive et quand je vois que maintenant toutes les maisons de retraite ont des salles réfrigérées je me dis que tout cet argent a été bien utilisé donc c'est une démarche naturellement qu'il faut faire avec modération parce que je me souviens de la contestation des Français et j'ai averti naturellement modération ça veut dire quoi ? la contestation des Français je dis modération pardon je me souviens de la contestation qui n'était pas modérée des Français donc il faut y aller mollo pour parler de façon extrêmement familière voilà vous dites les choses très clairement on écoute vos amis ou anciens amis tout de suite voilà que l'on apprend que la tête de liste d'En Marche dont le seul programme expliqué à ce stade était de battre le Rassemblement National est en réalité une ancienne militante d'extrême droite peut-on encore accorder le moindre crédit à Madame Loiseau après cela ? Laurent Wauquiez président de LR hier en meeting au côtier de François Xavier Bellamy il évoque évidemment le fait que Nathalie Loiseau on a exhumé sa candidature sur une liste qui flirtait de très près avec l'extrême droite quand elle était à Sciences Po bref elle a plaidé l'erreur de jeunesse dont acte ou ça la disqualifie ça l'affaiblit en tout cas je trouve que toutes ces remarques ne sont pas tout à fait à la hauteur du débat moi je ne veux pas me mettre dans ces polémiques vous savez Nathalie Loiseau comme beaucoup de candidats souvent elle est victime de la stratégie de l'embrouille l'embrouille c'est jeter la confusion contre la clarté la clarté c'est que Madame Loiseau a toujours été dans le bon camp quand l'extrême droite a menacé la république à 20 ans elle était égoliste et en 2002 quand il a fallu choisir entre Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen elle a choisi Jacques Chirac et en 2017 quand il a fallu choisir entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen elle n'a pas prôné l'abstention elle n'a pas eu d'ambiguïté par rapport à d'autres qu'on vient d'entendre c'est ça que vous dites donc pour moi voilà la clarté et j'oppose la clarté à l'embrouille ce qui est très important c'est qu'aujourd'hui Madame Loiseau porte un message européen majeur c'est la liste la plus européenne l'Europe est en crise majeure l'Europe est en train de se déconstruire avec le Brexit et beaucoup d'autres initiatives et c'est pas dans 5 ans je prends l'exemple de Monsieur Bellamy que je ne connais pas mais qui a sans doute des qualités il va lui falloir au moins 3 ans voire 5 ans pour avoir de l'influence en Europe or la présidence de l'Union Européenne c'est dans le trimestre qui vient vous dites son influence ce sera bullshit au Parlement je dis qu'un jeune qui arrive sur la scène internationale quand on a besoin de leadership qu'est-ce qui va décider demain du président de la commission qu'est-ce qui va décider demain du président de la banque centrale c'est Monsieur Macron c'est Madame Merkel affaiblir Monsieur Macron aujourd'hui c'est affaiblir la France en Europe et donc moi je ne suis pas favorable à ce que fait Monsieur Macron sur la politique intérieure excusez-moi Jean-Pierre Raffarin c'est une forme de raisonnement transitif il ne faut pas affaiblir Macron sinon on affaiblit son pays sinon on affaiblit l'Europe c'est plus défensif la question c'est très offensif est-ce qu'on veut la présidence de la commission européenne est-ce qu'on veut la présidence de la banque centrale et ça se discute avec qui ça ça se discute entre Macron Merkel et les autres et Macron il a besoin naturellement Angela Merkel elle n'est pas très pro-Macron en ce moment vous avez vu comme l'Allemagne quand même a envoyé des signes négatifs on respecte en Europe la France on respecte la France vous le pensez vraiment elle n'est pas seule la France si les Français affaiblissent la France il n'y a aucune chance que la France se fasse entendre l'intérêt des Français c'est de rassembler derrière leurs institutions dans une négociation internationale sur le plan interne quand il s'agit d'objectifs internes on dit ce qu'on a à dire quand il s'agit de rapports de forces internationaux on est rassemblés derrière celui qui nous représente parce qu'on a des intérêts à défendre je milite aujourd'hui pour la paix j'ai monté une organisation leader pour la paix qui va rassembler leaders for peace et qui se réunit au mi-mai je crois à Paris le 13 et 14 mai on va faire des propositions de réforme on a un rapport rédigé par l'ambassadeur Pierre Vimon qui va être discuté par 30 leaders des anciens premiers ministres des anciens ministres des affaires étrangères des prix Nobel de la paix etc nous allons pouvoir discuter notamment de la réforme des institutions internationales moi je suis par exemple pour une régionalisation de l'ONU la guerre est menaçante ça veut dire quoi régionalisation ? ça veut dire qu'il faut redonner par exemple au continent européen aujourd'hui de la sécurité il n'y a pas de sécurité à l'est de l'Europe et pour une ONU européenne ? vous avez vu qu'au niveau de la Suède par exemple on vient de distribuer dans chaque foyer un petit manuel sur la guerre contre la Russie les pays de l'est de l'Europe aujourd'hui sont persuadés qu'on va vers la guerre il faut apaiser toute cette région et pour cela il faut du multilatéralisme il faut dialoguer avec la Russie et je pense qu'aujourd'hui l'ONU a perdu de la puissance le multilatéralisme il faut le redynamiser sans dialogue il n'y a pas d'avenir vous savez la violence c'est comme la guerre ce sont deux sœurs jumelles il faut combattre la violence il faut combattre la guerre et pour cela il faut choisir le dialogue et ce n'est pas en ayant des positions d'exclusion des positions de sanctions des positions d'exclusion qu'on peut réussir et de ce point de vue-là se rassembler aujourd'hui en France me paraît le meilleur moyen de défendre les intérêts de la France en voilà un avocat de Nathalie Loiseau ce matin et de la liste européenne d'Emmanuel Macron juste un tout petit mot François Fillon et son épouse ont envoyé en correctionnel est-ce que vous souhaitez qu'il soit condamné ou d'une certaine façon le couple a déjà payé ? écoutez je ne commande pas les décisions de justice et dans cette affaire je n'ai pas de souhait à formuler que la justice fasse son travail point final merci Jean-Pierre Affarin d'avoir été ce matin sur RTL merci à tous les deux l'intégralité de l'entretien est à retrouver sur le site rtl.fr Alors vous le savez dans cette chronique on aime bien vous offrir un moment de pause de rêve de féerie alors ce matin partons ensemble dans les étoiles oui fermez les yeux bon sauf si vous êtes au volant bien sûr c'est dangereux et imaginez-vous sur Mars la planète rouge à environ 70 millions de kilomètres de la Terre vous êtes dans le silence interplanétaire quand tout à coup à la surface de la planète Mars vous entendez ce son et bien ça c'est pour la première fois de l'histoire de l'humanité la retranscription du son émis par un séisme sur Mars oui car un petit sismomètre français s'est posé sur Mars avec la sonde InSight et pour la première fois il a capté ce son inédit alors vous me dites ça ressemble à du vent sauf que pas du tout ce son en fait ça serait celui d'un séisme de la Terre de Mars qui tremble alors les scientifiques savaient déjà qu'il y avait des secousses sur la Lune mais sur Mars et bien c'est une première et pour l'instant les chercheurs ne sont pas vraiment capables d'expliquer d'où proviennent ces séismes mais on peut par exemple imaginer une activité volcanique sur la planète rouge ce qui ouvrirait clairement de nouveaux horizons dans la conquête spatiale en tout cas ça fait rêver et ça ouvre des espaces dans tous les sens du terme c'était Cyprien Sidi on va s'intéresser maintenant à notre météo elle est perturbée changeante enfin bref ça n'arrête pas météo c'est clair c'est vraiment pluvieux venteux orageux de la neige en montagne franchement j'ai pas mal de phénomènes météo à vous parler ce matin avec du vent un vent de sud qui va souffler entre 60 et 90 km par heure en rafale sur les Pyrénées sur les sommets les rafales seront beaucoup plus fortes dépassant les 100 km par heure la pluie alors le corps de la perturbation s'étend vraiment sur la moitié ouest du pays et la moitié sud on a de la pluie par exemple à Toulon à Grasse à Orange vers Orange en plus on a des impacts de foudre à Mande à Aurillac qu'il pleut aussi à Sainte à Limoges Guéret Le Mans Cherbourg encore Fontenelle-Comte en allant vers le nord et le nord-est il y a moins d'averses il y a quelques averses mais beaucoup moins mais ça va arriver ces perturbations là vont se décaler vers le nord et le nord-est donc à un moment au lot de la journée il faudra prendre son parapluie il pleuvra il y aura parfois des orages des orages qui seront violents notamment cet après-midi du nord-est en allant vers la vallée du Rhône accompagnée de grêle et de fortes rafales de vent donc situation à surveiller beaucoup de pluie aussi attendue dans le sud-est il y a déjà beaucoup pluie hier il pleuvra encore demain donc là aussi on va surveiller tout ça il y aura quand même quelques éclaircies dans l'après-midi retour d'éclaircies au sud de la Garonne et au sud de l'Occitanie après les pluies de ce matin côté température la douceur est toujours d'actualité même si les températures vont baisser il fera chaud encore dans le nord-est 23 à 26 degrés de la Lorraine en allant vers l'Alsace on aura 21 à Jaxio 20 à Lille 20 aussi à Montauban 19 à Paris 18 à Lyon et Limoges il fera 17 degrés au Mans on attend 17 aussi à Rouen à Tours à Clermont-Ferrand il fera 16 degrés à Montélimar et à Nantes et 15 à Caen et voici pour votre météo signée Marina Giraudot bonne journée à tous RTL il est 8h RTL Matin Yves Calvi le journal avec Jérôme Florin bonjour Jérôme bonjour Yves bonjour à tous à la une le cri d'alarme des médecins sur une maladie insidieuse mais foudroyante la méningite elle tue une fois sur dix elle laisse aussi de nombreuses séquelles témoignages et conseils à suivre en cette journée spéciale dès le début de ce journal à la une également le couple Fillon renvoyé devant le tribunal pour l'affaire des emplois présumés fictifs nous prendrons des nouvelles de l'ancien Premier ministre la région des Hauts-de-France accélère l'ouverture à la concurrence des trains pour pallier les nombreux retards des TER on cherche pas à tuer la SNCF on cherche simplement à la piquer légèrement en fesse parce qu'à côté il y a des gens qui peuvent vous prendre des parts de marché si vous n'êtes pas bon et puis un vieux serpent de mer français les éoliennes offshore verront-elles le jour le long de nos côtes ce sera la question du 8h enfin impossible de passage aujourd'hui à côté du dernier Marvel au cinéma Avengers Endgame à Marseille les fans ont quitté l'avant-première à 3h du matin absolument conquis vous les entendrez jusqu'à 9h30 RTL matin c'est une maladie peu répandue mais foudroyante on peut en mourir en 24h à l'occasion de la journée mondiale de la méningite les médecins alertent sur les symptômes à prendre très au sérieux dès qu'ils se déclarent chez les plus jeunes car ce sont les nourrissons et les adolescents qui sont les plus touchés plus de 200 cas chaque année dont 10% sont mortels un français sur deux pense à tort que la méningite se diagnostique facilement d'après un récent sondage Hervé A c'est le chef de service des urgences pédiatriques du CHU l'enval à Nice L'enfant de moins de 1 an n'a pas de raideur de nuque si on attend ça c'est beaucoup trop tardif il faut se baser sur d'autres symptômes l'enfant va être beaucoup moins tonique beaucoup moins réactif beaucoup plus pâle il mangera moins dès qu'on le prend il va grogner il va geindre il peut y avoir de la fièvre mais quelquefois cette fièvre n'est pas très élevée on peut avoir un petit 38 ce qui est très important c'est de comprendre c'est la modification du comportement alors moi qui suis aux urgences je ne veux pas dire venez aux urgences systématiquement mais quelquefois quand l'enfant vraiment est pas bien et que la maman se fie à son instinct qu'elle vienne aux urgences c'est pas grave même si on dit effectivement derrière c'était peut-être une gastroenterie qui débutait mais c'est une infection tellement fulgurante qu'il faut savoir examiner rapidement l'enfant et ce réflexe de venir aux urgences cette maman qu'a rencontré pour RTL Odile Pouget ce réflexe cette maman ne l'a pas eu sa fille de 4 ans est décédée en quelques heures lorsqu'un jour de 2003 Patricia Méransorel récupère sa petite fille de 4 ans à l'école elle ne se doute pas du drame qui va se jouer en quelques heures la maîtresse me dit depuis 15 heures elle est très fatiguée je rentre à la maison elle se met à vomir je lui donne du paracétamol comme tout parent elle a de la fièvre j'ai pensé à une gastroenterite à une grippe enfin tout ce que une maman qui a déjà eu des enfants peut imaginer dans la nuit elle repère des taches violettes sur le corps de la fillette ce qu'on appelle le purpura fulminans dont elle n'a jamais entendu parler j'ai pensé à une maladie comme peuvent avoir beaucoup d'enfants en me disant je vais prendre un rendez-vous chez le médecin seulement j'ai perdu des heures très précieuses ça va très très vite sans qu'on ait vraiment le temps de se rendre compte de ce qui s'est passé la petite fille décédera en début d'après-midi à l'hôpital celle qui a fondé depuis le collectif Ensemble contre la Méningite se bat pour une meilleure information et pour la vaccination je ne veux pas parler pour les parents parce que chacun est libre et chacun a son idée mais bien sûr que moi j'ai été la première à vacciner mes deux autres enfants de toute façon je dis toujours j'ai trois enfants deux seules qui sont vivants ma fille non vaccinée elle n'est plus là contre le méningocoque B le vaccin est aujourd'hui simplement recommandé et non remboursé Odile Pouget la Méningite ce sont 500 cas chaque année en France RTL matin 8h03 il y aura bien un procès Fillon mais sans doute pas avant un ou deux ans le couple est renvoyé en correctionnel dans l'affaire des emplois présumés fictifs de l'épouse de l'ancien Premier ministre les juges n'ont pas été convaincus par les documents censés prouver qu'elle exerçait bien le métier d'assistante parlementaire François et Pénélope Fillon sont poursuivis notamment pour détournement de fonds publics l'affaire avait privé le candidat de la droite d'une qualification au second tour de la présidentielle il a depuis tiré un trait sur la politique Dominique Tenza et apparemment ça ne lui manque pas c'est dans la finance qu'a rebondi François Fillon associé d'un fonds d'investissement depuis un an et demi Tikeo Capital où l'on se félicite tous les jours d'avoir recruté cet employé modèle au carnet d'adresse extrêmement bien fourni sur le site internet de l'entreprise une courte biographie retraçant ses 36 ans de vie politique jusqu'à sa victoire à la primaire pas un mot évidemment sur l'affaire qui lui vaut aujourd'hui d'être renvoyé devant le tribunal devenu spécialiste en placement financier le voilà donc parti aux quatre coins du monde de temps en temps à Paris aussi où il peut assouvir sa passion pour les belles cylindrées depuis deux ans il est l'un des cadres de la fédération internationale de l'automobile il se murmure même qu'il pourrait succéder à l'actuel patron son ami Jean Tote en 2021 rangé de la politique donc mais pas pour autant hermétique à ce qui se dit de lui récemment des rumeurs sur sa vie privée relayées dans deux ouvrages l'ont notamment fait bondir il n'a pas hésité à contacter les auteurs pour régler ses comptes à Dominique Tenza J-1 avant la conférence de presse d'Emmanuel Macron un moment censé relancer son quinquennat et après les mots demain place à l'image puisque le gouvernement se réunira en séminaire la semaine prochaine pour mettre en scène le lancement des chantiers annoncés par le chef de l'état information RTL de Pauline de Saint-Rémy à un mois des européennes le rassemblement national de Marine Le Pen affirme avoir levé 4 millions d'euros grâce à son emprunt lancé auprès de ses sympathisants il propose un intérêt de 5% avec un minimum de 1000 euros versés les partis ont aujourd'hui beaucoup de mal à se financer de la même manière la France insoumise avait bouclé il y a quelques semaines un emprunt de 2 millions d'euros RTL 8h05 exaspérée par les trains en retard la région des Hauts-de-France anticipe l'ouverture à la concurrente et elle n'est pas la première la région PACA a aussi pris un train d'avance une sérieuse alerte pour la SNCF 20% des lignes des TER des Hauts-de-France vont être ouvertes à la concurrence dès 2020 Franck Hanson pour les élus nordistes il ne s'agit pas de faire des économies mais bien d'assurer un meilleur service dans la gestion des trains certains TER sont régulièrement une fois sur quatre en retard avec des lignes mal entretenues Franck Dersin le vice-président chargé des transports nous voulons faire mieux avec un seul objectif c'est faire en sorte que les usagers soient beaucoup mieux traités qu'aujourd'hui et donc on ne cherche pas à tuer la SNCF on cherche simplement à la piquer légèrement au fait ça offrait un meilleur service parce qu'à côté il y a des gens qui peuvent vous prendre des parts de marché si vous n'êtes pas bon les associations de voyageurs sont encore réservées quant à cette ouverture à la concurrence en gare comme ici à Lille les usagers aspirent à plus de régularité mais pas à n'importe quel prix dans le privé ce serait bien aussi ça va améliorer d'améliorer pas mal de choses quand il y a des pannes ou bien qu'il y a énormément trop tard quelquefois c'est 40 minutes quelquefois une heure c'est galère comme là aujourd'hui je m'envoie à Saint-Quentin il a fallu faire lance Lille, Lille, Saint-Quentin il y a un incident par jour à peu près donc éventuellement oui alors à la concurrence modérée par contre le ferroviaire reste du service public on n'est pas sûr d'avoir un coût abordable avec une entreprise privée les nouveaux opérateurs pourront conserver le personnel et le matériel SNCF reportage de Franck Hanson à Lille pour RTL tient une date à retenir pour les retraités qui doivent être remboursés de la CSG versés depuis le début de l'année ce sera le 9 mai sont concernés ceux qui touchent jusqu'à 2000 euros par mois de pension ça fera par exemple 112 euros au total pour un retraité qui touche 1500 euros on sera à 15 jours des élections européennes après la pause les vilaines habitudes d'un cadre toulousain il est 8h07 un toulousain sera bientôt jugé pour avoir épié ses consoeurs aux toilettes oui ce cadre d'une filiale d'ENGIE avait visiblement de l'énergie à revendre son petit manège a duré quand même trois ans il observait ses dames derrière deux petits trous creusés dans le coffre de la chasse d'eau Patrick Tégéraud tous les matins tous les midis tous les soirs ce cadre d'une filiale d'ENGIE s'installait dans un petit couloir de service entre les toilettes des hommes et celles des femmes il avait troué la cloison Yasson est l'une des 14 plaignantes au lieu d'être à son travail il était planqué comme un dégueulasse en train de regarder les filles se dénuder être aux toilettes enfin pour nous c'est affreux alors déjà maintenant quand on va dans des toilettes ou des vestiaires on est persuadés qu'on nous observe il y en a qui font des cauchemars c'est abominable presque la moitié d'entre nous est sous psychothérapie juste pour venir travailler il y en a d'autres qui ont des problèmes dans leur vie intime et il y en a qui veulent démissionner maintenant c'est par nous de partir ce sont les directeurs qui ont mal agi car très vite le pervers est identifié mais la direction le couvre elle ne veut pas y croire on a eu droit aux petits commentaires personne n'envie forcément de nous voir à poil etc parce qu'effectivement on n'est pas toutes des top modèles mais bon soit pour moi on a été victime vraiment de deux crimes d'abord du voyeur et après de notre hiérarchie qui d'une ne nous a pas protégé de deux ne nous a pas cru il aura fallu qu'un policier sérieux prenne en main cette affaire et fasse avouer le cadre obsédé l'homme a été licencié et plainte à leur tour et le pervers sera jugé en septembre prochain Patrick Tégéraud le journal 8h09 on en vient à ce qui sera l'un des grands enjeux de ces prochaines années le terme est un peu barbare la programmation pluriannuelle de l'énergie la PPE qui sera débattue au parlement dans les prochaines semaines on va beaucoup en entendre parler l'enjeu il est très concret il s'agit de définir les quantités d'émissions de CO2 celles des énergies renouvelables et en la matière justement il y a un domaine où la France est à la traîne c'est celui des éoliennes offshore c'est à dire en mer alors enverra-t-on un jour le long de nos côtes et bien c'est la question du 8h avec vous Sophie Joussin bonjour bonjour il y a aujourd'hui 6 projets d'implantation toujours rien à l'horizon ? non rien du tout il n'y a pas l'ombre d'une pâle d'éoliennes au large des côtes de notre pays en cherchant bien on trouve quand même une petite éolienne flottante expérimentale au large du Croatique et c'est tout pourtant les premières des 465 machines auraient dû commencer à produire de l'électricité il y a un an ou deux on n'attend pas maintenant les premiers kilowattheures avant 2021 2022 et encore si de nouveaux recours ne sont pas déposés car ce retard il est pour partie dû aux complexités administratives dont la France a le secret bien sûr mais aussi et surtout aux nombreuses plaintes de riverains d'associations de professionnels opposés à l'éolien en mer considérés comme une menace pour la biodiversité et pour les paysages on estime que chaque recours retarde les projets d'un an à 18 mois et nos voisins ils font mieux ? autant vous dire qu'avec zéro éolienne et éolienne installée on est très très en retard par rapport au pays du nord de l'Europe pourtant la France possède le deuxième plus grand espace maritime après le Royaume-Uni champion européen de l'éolien offshore avec près de 2000 machines connectées au réseau l'Allemagne arrive en deuxième position même des petits pays comme le Danemark la Belgique ou les Pays-Bas sont devant nous la question du 8h avec Sophie Joust en bref à l'étranger le bilan ne cesse de grimper au Sri Lanka trois jours après les attentats suicides il est désormais de 359 morts attaque revendiquée hier par l'Etat islamique Kim Jong-un est dans le train dans son train privé il a quitté Pyongyang pour Vladivostok en Sibérie où il doit rencontrer pour la première fois Vladimir Poutine demain deux mois après l'échec du sommet de Hanoi avec Donald Trump avec la sortie du quatrième et dernier volet d'Avengers le blockbuster de Disney Avengers Endgame c'est le titre ça veut dire fin de partie tous les héros de Marvel sont là Iron Man Spider-Man Captain America Hulk 400 millions de dollars de budget tout de même voilà ce qu'a coûté ce long film de trois heures projeté en avant-première à minuit à Marseille Étienne Baudu était dans la salle Ah oui évidemment ce n'était que des fans absolus pour rester éveillés jusqu'à trois heures du matin Elias est lycéen en première lui qui regarde tout ce qui a un rapport de près ou de loin avec l'univers Marvel tenait absolument à assister à cette toute première séance Extraordinaire oui j'en ai pris plein les yeux incroyable quoi et vraiment même si j'avais regardé plein de choses qui pouvaient être probables j'ai quand même été surpris et je ne m'y attendais pas c'est vraiment un gros boulot pour empêcher toute fuite tout spoil tout ça vraiment bravo alors Elias n'avait que 6 ans lors de la sortie du premier volet de la saga en 2008 Nicolas la petite quarantaine a lui vu et revu les 22 opus même pas blasé non dit tirambique une claque absolue je pense que c'est la plus grande oeuvre cinématographique de l'histoire c'est une claque technique c'est une claque au niveau du casting c'est une oeuvre incroyable Baptiste et Romain eux aussi en ont pris plein les mirettes un film à voir vraiment sur grand écran les images sont magnifiques tout va vite les images sont vraiment belles les combats bien orchestrés et tout très beau je pense que j'irai le revoir oui parce que dans les Marvel il y a plein de petits détails à aller chercher et quand on le voit la première fois généralement on n'a pas le réflexe de regarder ces détails là et il faudra peut-être même attendre car plusieurs séances cette semaine affichent déjà couplées la plus grande oeuvre cinématographique de notre histoire disait ce fan on aura tous les détails à 9h dans Laissez-vous tenter Stéphane Boutsock autant vous le dire était en larmes lorsqu'il a assisté à la projection c'était le journal de Jérôme Florent RTL RTL matin ça va beaucoup mieux avec Michel Cymes Bonjour Michel Bonjour Yves Ce matin plein feu sur une maladie qui épargne souvent les hommes souvent mais pas systématiquement mais une maladie que redoutent les femmes la cystite Oui c'est la forme d'infection urinaire la plus courante sachant que les infections urinaires en France ça représente entre 8 et 900 000 cas par an la coupable on la connait c'est une bactérie du type Escherichia coli une bactérie naturelle de l'intestin qui un jour décide de migrer du côté de l'anus et des parties génitales elle progresse par l'urètre c'est le tuyau qui permet de faire pipi s'ensuit une inflammation de la vessie et vous vous retrouvez au petit coin à souffrir 1000 morts au moment d'uriner et encore ça c'est quand vous y parvenez Alors pour éviter d'en arriver là j'imagine qu'il faut boire son litre et demi par jour Oui c'est effectivement l'une des choses à faire pour contrer la cystite il faut donc boire de l'eau mais aussi éliminer et donc en aucun cas se retenir d'aller aux toilettes même si vous avez l'impression de passer votre temps à faire des allers-retours avec le petit coin le fait de se retenir est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles les petites filles ont parfois des infections urinaires elles sont gênées d'aller aux toilettes surtout vous savez dans les écoles parce que les toilettes ne sont pas suffisamment propres il faut donc le leur dire et le leur répéter dès que l'envie se pointe il ne sert à rien de résister il faut y aller quitte à prévoir des petites lingettes pour désinfecter le siège des toilettes Est-ce qu'il existe des facteurs de risque identifiés ? Il y a l'âge d'abord plus on vieillit plus on est exposé ça relève de l'évidence c'est admis pour la cystite comme pour moult autres pathologies ensuite la vie sexuelle mon cher Yves vous devez savoir qu'après un rapport sexuel le taux de bactéries dans l'urine explose donc mon conseil c'est de ne pas attendre pour s'en débarrasser après les galipettes vous allez au petit coin comme ça les bactéries n'auront pas le temps de gagner la vessie je m'adresse aux femmes bien évidemment et puis j'attire votre attention sur la manière d'utiliser le papier toilette qui va à la selle c'est-à-dire à peu près tout le monde normalement verra ne pas effectuer le mauvais geste qui consiste à aller de l'arrière vers l'avant pas besoin de vous faire un dessin pour comprendre qu'il est ici question d'éviter que les bactéries intestinales se rapprochent de votre appareil urinaire c'est une question d'hygiène élémentaire encore que trop d'hygiène puisse aussi poser problème ah bah voilà ça m'étonne pas que vous voulez vous dire et bah vouloir être plus propre que propre de chez propre on finit par être trop agressif avec soi-même attention je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas être irréprochable en revanche je vous dis que les douches vaginales ne sont pas une bonne idée et que l'on peut être propre en utilisant des produits d'hygiène intime doux je pense à ces produits qui ont la réputation de préserver la flore vaginale et dont votre pharmacien vous parlera beaucoup mieux que moi ah et puis il y a les vêtements mais comment ça les vêtements de l'assistite ? bah oui disons que le port de vêtements ample peut aider à contrer la maladie donc si vous avez l'habitude mesdames de porter des tenues hyper moulantes et des sous-vêtements synthétiques optez pour le coton et des fringues qui ne boudinent pas pour vous protéger ce sera indiscutablement beaucoup mieux à n'en pas douter merci cher Michel et à demain à demain RTL matin 8h16 Emmanuel Macron ne veut plus de fermeture d'hôpital d'ici la fin de son mandat cette promesse il doit la réaffirmer jeudi soir lors de sa conférence de presse alors qu'attendent concrètement les professionnels comment sortir d'une crise profonde dans laquelle beaucoup de services d'urgence sont plongés vous le savez pour évoquer cette situation explosive nous accueillons le professeur André Grimaldi qui est professeur émérite d'endocrinologie diabétologie à la pitié salpêtrière il sera avec nous dans quelques instants auparavant Cyprien Sini le surf de l'info Cyprien vous surfez ce matin sur les 6 ans du mariage pour tous l'occasion de se souvenir de ce qu'on disait à l'époque pendant les débats à Ouleux à l'Assemblée à tout de suite RTL matin le surf de l'info Cyprien Sini 8h18 vous surfez ce matin avec les 6 ans du mariage pour tous Cyprien Sini et oui carrière le 23 avril cela faisait 6 ans jour pour jour que 331 contre 225 l'Assemblée Nationale a adopté le projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe 6 ans déjà l'occasion de se faire un petit point étape oui car qu'on soit pour ou contre ce n'est pas le sujet mais alors je ne sais pas si vous vous souvenez de ce que certains politiques nous annonçaient il y a 6 ans si cette loi passait ça foutait un peu les jetons quand même en les écoutant on se disait que ce serait l'apocalypse alors à la pointe de la contestation avec des arguments massus évidemment il y avait Christine Boutin qui avait prévenu souvenez-vous et bien il est vraisemblable que si on accepte le mariage homosexuel on sera amené dans les années à venir à accepter la polygamie en France oui elle avait bien prévenu bon 6 ans après la polygamie non toujours pas mais elle en avait encore sous la semelle Christine Boutin attention on monte en puissance votre principe d'égalité tel que vous le voyez va nous conduire à l'eugénisme alors l'eugénisme non toujours pas non plus bon et puis tant qu'à faire elle y était carrément allée elle avait lâché les chevaux le problème du mariage homosexuel c'est le fauné de la fin des droits de l'homme dans la république française voilà la fin des droits de l'homme rien que ça bon pour l'instant les droits de l'homme ça tient encore un peu mais sinon niveau chevalier de l'apocalypse on avait aussi l'extrême droite Jacques Bompard qui annonçait je crois qu'il faut que vous vous rendiez compte de ce que vous faites c'est le suicide de la société vous êtes en train de faire éclater la société bon alors selon nos informations le mariage pour tous n'a pas encore fait éclater la société non mais ça c'est rien non à lui MP à l'époque il y avait aussi Georges Fenech lui il allait beaucoup plus loin lui il y avait un truc qui l'inquiétait vraiment avec le mariage pour tous je voudrais vous faire part d'une inquiétude pourquoi pas après demain le clonage façon Raël ah oui hein et le clonage alors à cause du mariage pour tous on en parle bon 6 ans plus tard toujours pas de bébé clone à l'horizon sinon Raël ça va toujours une secte aussi et puis alors le député de l'ing Xavier Breton il disait quoi lui si vous ne fondez pas le mariage sur l'altérité sexuelle à un homme et une femme qu'est-ce qui empêche à dire à 3 personnes qui s'aiment 3 hommes 2 hommes 1 femme 2 femmes 1 homme ou 3 femmes 3 hommes également qu'est-ce qui empêchera de dire non à ces demandes bah la loi ça empêchera oui parce que c'est toujours interdit 6 ans plus tard de se marier à 3 alors avec 6 années de recul qu'on soit pour ou contre on peut se dire que c'était peut-être aller un peu loin niveau argument et on peut répondre à l'ancien député de l'Aube Nicolas Duic qui criait sur les bancs de l'Assemblée j'ai peur de cet avenir que c'était pas la peine d'avoir peur finalement et puis quand on est inquiet pour l'avenir le mieux bah c'est de faire comme Annie Cordy de se dire et finalement c'est peut-être ça le meilleur conseil à retenir en politique Ah quel merveilleux moment il était signé Cyprien Cy Suivez RTL Matin en direct vidéo sur RTL.fr RTL Matin 6 minutes pour trancher Bonne journée à vous tous qui écoutez RTL il est 8h21 bonjour André Guémaldi Bonjour Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur notre radio vous êtes professeur et mérite d'endocrinologie diabétologie à la pitié salle pétrière aucune fermeture d'hôpital d'ici la fin du quinquennat c'est la promesse formulée par le président de la République lundi soir dernier il doit normalement le confirmer demain soir est-ce que vous attendez cela de lui et est-ce que c'est un engagement qui vous paraît sérieux et nécessaire écoutez c'est pas nouveau la ministre l'avait dit avant le problème mais n'est pas tellement celui-là c'est qu'est-ce qu'il y a dans l'hôpital c'est-à-dire on maintient un hôpital mais peut-être qu'on ne pourra pas maintenir la maternité ou peut-être qu'on ne pourra pas maintenir la chirurgie donc bon c'est un peu une annonce le vrai problème vous dites quoi que c'est une annonce bidon parce qu'en fait on ne ferme pas d'hôpitaux au sens le plus large du terme mais justement on ferme bien des services et c'est ce qui selon vous pose réellement problème ? ben oui on peut dire ça comme ça maintenant inversement évidemment le système de santé doit évoluer il faut aussi qu'il y ait de la sécurité qu'il faut qu'il y ait de la compétence et là on rentre dans les vrais sujets qui sont le résultat d'un comme vous le savez de numerus clausus très serré pendant des années on est en train de relâcher qu'on est en train de relâcher mais le problème de fermer ou pas l'hôpital est un peu infoné comme vous avez dit je fais juste une petite parenthèse le relâchement et en tout cas la possibilité d'être un peu moins rude sur le numerus clausus c'est une nécessité absolue en France on avait un reportage incroyable tout à l'heure dans nos éditions montrant le nombre de jeunes français qui vont faire leurs études de médecine en Roumanie aujourd'hui avant de revenir travailler ici c'est une nécessité depuis très longtemps mais il y avait eu une idée folle qui était en santé l'offre de soins crée la demande c'est-à-dire les médecins créent le malade oui c'est ça bon c'est totalement bidon non c'est pas totalement bidon c'est pas totalement bidon parce que les besoins de santé ils sont pratiquement infinis si on vous dit le mal-être moi c'est mon SFR j'y vais tous les jours voilà et puis si on vous donne des informations alarmantes vous allez consulter bon donc le problème réel c'est le système lui-même comment il est organisé par exemple aujourd'hui on dit des infirmières elles pourraient peut-être renouveler certains traitements prendre la tension artérielle et renouveler un traitement anti-partiteur ou des pharmaciens bon donc que fait réellement le médecin si c'est pour renouveler une ordonnance c'est peut-être pas très utile si c'est pour voir le malade avec un temps suffisant donc c'est une réorganisation d'ensemble il faut que le temps médical soit un vrai temps médical 15 minutes pour renouveler une ordonnance c'est pas très raisonnable je vous dis par exemple les hypertendus 15 millions en France quand on prend de leur tension et qu'on renouvelle leur traitement le pharmacien peut le faire alors ça n'empêche pas de voir le médecin tous les ans ou tous les deux ans s'il y a besoin donc il y a une série le nombre de médecins dépend beaucoup de comment est organisé le système de santé vous nous dites que c'est l'organisation générale du système de santé en France qui est à repenser oui et de ce point de vue là le discours de la ministre n'est pas mauvais elle a bien vu le problème la souffrance de l'hôpital dit-elle est en grande partie due au fait qu'on a un système de santé qui n'a pas été organisé avec un travail en équipe infirmière pharmacien médecin c'est la base donc l'acceptation pardonnez-moi pour les médecins de déléguer certaines tâches absolument tous ne sont pas d'accord là-dessus et tous n'en ont pas envie vous le savez alors il y a deux façons de déléguer vous avez raison notamment sur la prescription de médicaments mais absolument donc ça c'est un vrai problème mais il y a deux manières de voir il y a un travail en équipe où des gens se coordonnent et disent qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que je fais et on se répartit les tâches et on travaille ensemble puis il y a une autre manière qui est pure administrative de dire ça c'est le travail du médecin et puis ça la loi dit c'est le travail de l'infirmière alors ça c'est de manière bureaucratique de gérer évidemment on a abouti à des petits jeux absurdes je vous donne un exemple diabétique par exemple en Belgique une piqûre jusqu'à une piqûre d'insuline c'est le généraliste mais à deux piqûres c'est le spécialiste alors vous voyez le jeu à quoi ça amène vous voyez un spécialiste il vous met une deuxième piqûre bon donc il ne faut pas ça par contre les équipes les maisons de santé pluriprofessionnelles où on travaille ensemble où on se parle on dit qui fait quoi l'infirmière qui peut être y compris dans une zone où il n'y a pas de médecin mais qui est liée à un médecin qui peut l'appeler en permanence et dire voilà le problème que je rencontre qu'est-ce que je fais bon là on aurait un véritable maillage qu'on n'a pas en France en France on a un système hospitalier d'un côté une médecine de ville de l'autre et ça amène la question de nos urgences absolument qui sont au carrefour qui sont malades et au carrefour comment on fait pour désengorger les urgences est-ce que c'est normal alors j'ai envie de vous dire qu'elles sont victimes de leur succès d'une certaine façon c'est-à-dire que beaucoup de français trouvent légitime aujourd'hui d'aller directement aux urgences ce qui n'est pas normal disons-le très simplement et en même temps ça veut dire qu'il y a quelque chose dans le dispositif qui ne va pas oui absolument les urgences sont au carrefour de deux crises la crise de la médecine de ville et la crise de la médecine de l'hôpital vous dites il y a beaucoup de gens qui vont aux urgences faute de pouvoir contacter facilement un centre de santé une maison de santé qui répond en plus aux urgences vous n'avez pas vous savez qu'il suffit d'aller aux urgences et que c'est gratuit alors il y a ça mais c'est pas très choquant parce que je ne crois pas que les gens abusent parce que vous passez trois heures ou quatre heures aux urgences c'est que vous n'avez pas une offre qui est disponible mais le vrai problème des urgences le vrai, le principal et pas celui-là le principal problème c'est les 20 ou 25% des gens qui arrivent aux urgences à juste titre et pour lesquels on ne trouve pas de lit parce qu'on est rentré avant on a eu ce dogme fou il faut diminuer le nombre de médecins il faut diminuer le nombre de médecins jusqu'à 2500 par an maintenant on en est à 9000 on a un autre dogme fou qui est en train de naître il faut fermer les lits 30% on a 30% en trop oui pour faire des économies d'échelle alors oui mais alors les gens passent 8 heures vous avez vu la maître qui est morte à l'arriboisière 8 heures sur un brancard elle devait être hospitalisée cette dame mais on passe des heures et des heures même à la piscine on revoit venir les brancards ce dogme il faut fermer les lits alors là encore ça dépend d'un système de soins la Suède a deux fois moins de lits que nous mais l'Allemagne il y en a 50% en plus le Japon deux fois plus ça dépend de votre système de soins donc là on est dans un dogme fou est-ce que vous soutenez les mouvements de grève dans les urgences et les hôpitaux parisiens dont celui de votre hôpital je comprends les conditions de travail des gens qui y sont vous imaginez qu'attendre 3 heures 4 heures crée une tension dans ces urgences considérable le sentiment que à l'arriboisière quand ça a eu ce drame ils avaient reçu bien au-delà de leurs moyens ils avaient reçu je crois qu'on disait 250 patients dans la journée quand ils avaient 150 donc quand Martin Hirsch dit désormais si les urgences augmentent de 3% j'augmenterai le personnel de 3% d'abord on a envie de lui dire mais c'est pas fait aujourd'hui deuxièmement on a envie de dire mais c'est quelle vision des urgences qu'il a il croit qu'on augmente de 3% c'est pas comme ça que ça se passe il y a des moments où il y a une tension où on est à une augmentation de 50% et puis après c'est pas le cas c'est comme si vous me disiez les pompiers on les paye quand il y a le feu mais quand il n'y a pas le feu on n'a pas besoin de pompiers mais on adapte s'il y a le feu alors on augmente le nombre de pompiers non dans un système d'urgence il y a forcément un nombre de personnels suffisant pour faire face à un coup de chaleur depuis le début de cet entretien et alors que le président de la république doit s'exprimer demain notamment sur la question de nos hôpitaux vous nous parlez du travail en équipe mais de fait aujourd'hui ce travail en équipe il n'existe pas si il commence à exister ça c'est un problème tout patient qui va à l'hôpital public il sait que son problème c'est qu'il ne voit jamais la même personne en face de lui qu'il n'arrive jamais en gros à donner un sens ou une colonne vertébrale à sa présence dans le service hospitalier et à repartir avec un dossier complète qu'il pourrait lui-même comprendre si on lui avait expliqué correctement là vous êtes sévère non je crois que je suis très proche de la réalité non non quand même je dis travail encore toujours tous les jours donc vous avez raison en sens qu'on a voulu il y a eu ce slogan mais promu y compris par certains collègues l'hôpital d'une entreprise donc n'importe qui sur la chaîne de production peut remplacer n'importe qui bon on a mis des infirmières dites polyvalentes qui changent de service et donc on a beaucoup abîmé le travail d'équipe vous avez raison mais heureusement quand même tout n'est pas noir parce qu'autrement bon il y a encore soit des filières de soins qui fonctionnent comme pour les greffes d'organes dont on parle pas mais ça fonctionne en France heureusement oui heureusement voilà mais il faut se dire aussi quelque chose qui fonctionne et puis vous avez raison il y a des équipes qui dysfonctionnent je vous dis que c'est un univers qui est devenu anonyme et incompréhensible pour beaucoup de ceux qui s'y trouvent et qui voient défiler toute la journée des infirmières qui vont se dire non c'est pas moi qui peux prendre la décision il faut attendre que le médecin on sait qu'il passe le matin c'est pas le même les équipes changent tout le temps ce qui est tout à fait normal dans la vie de l'hôpital vous comprenez mais qui du coup crée une forme de désespérance je pense chez beaucoup de patients vous avez pas tort d'en dire qu'on a un problème d'un travail d'équipe stable dans la qualité quand on dit les critères de qualité la première qualité c'est le travail d'équipe d'ailleurs on fait moins d'erreurs quand on travaille en équipe on travaille avec les autres deuxièmement des gens suffisamment nombreux et formés or ça cette idée de polyvalence qu'on change vous avez raison surtout pour les infirmières surtout pour les infirmières il y a des infirmières qui un jour commencent à 6h le lendemain commencent à 14h comment vous faites la vie de famille avec ça ? donc ça vous avez raison et je vous dirais que dans certains endroits l'hôpital tient encore par les médecins mais ça commence à se disloquer parce que y compris face à cette crise que dit la ministre ou la loi ils pourront aller en ville si vous n'êtes plus plein temps à l'hôpital vous voyez où votre chrono vous dites moi à 14h il faut que je sois en ville à ma consultation je ne peux pas etc bon vous n'avez plus la même disponibilité donc ce point vous avez raison maintenant il y a un gros problème dont on ne parle pas et le président de la république je ne sais pas ce qu'il va dire c'est que les dépenses programmées de l'hôpital augmentent de 4% par an il y a le coût des médicaments c'est incompressible alors ça peut être comprimé mais ça fait des années qu'on comprime or maintenant tout le monde tout le monde dit au taux actuel d'augmentation 2% par an 2,3% par an ça ne tient plus ça ne tient plus l'hôpital ne tient plus alors Martin Hirsch était obligé de dire je veux augmenter 60 personnes des urgences et en même temps il dit j'ai un plan de retour à l'équilibre avec 1000 personnes en moins par an donc il y a un moment des discours de vérité s'il y a une mesure que vous attendez du président de la république pour l'avenir de notre système de santé et de nos hôpitaux en particulier en quelques mots s'il vous plaît quelle est-elle ? la première pour l'hôpital c'est le discours de vérité de dire les dépenses programmées dont le gouvernement est en partie responsable il y a l'inflation il y a le coût des nouveaux médicaments c'est le gouvernement qui décide ce coût-là alors on donnera à l'hôpital les moyens de pouvoir financer ce que nous avons décidé c'est quand on dit qu'on augmente les sages-femmes ou on augmente les internes il faut les payer on peut pas dire à l'hôpital mais débrouillez-vous débrouillez-vous ça fait 10 ans qu'on dit ça alors je comprends bien qu'on vous disait il y avait des marges on pouvait bon maintenant il n'y en a plus alors si on continue et bien un on n'aura pas construit la ville parce que ça ça va demander 10 ans au moins par contre on aura détruit l'hôpital et là on a un problème de ciseaux en quelque sorte changer la ville c'est au moins 10 ans l'hôpital là on est au bord des ruptures comme vous voyez les urgences comme vous verrez d'autres ce que vous me disiez vous-même vous me dites je vais à l'hôpital j'ai l'impression d'être dans un chaos alors ça ça peut pas durer donc pour le moment ce qui tient c'est les urgences les maladies aiguës graves ça tient encore merci beaucoup André Grimaldi je rappelle que vous êtes le professeur émérite d'endocrinologie diabétologie à la pitié salpêtrière excellente journée à vous merci de venir merci à vous de venir nous expliquer votre vision aujourd'hui de notre système de santé et vos attentes avant l'intervention du président de la république dans un instant les essentiels de l'actualité avec Isabelle Choquet sur RTL Yves Galvi RTL matin pour tout savoir des coulisses de l'info en agence RTL RTL matin 8h33 les essentiels de l'actualité Isabelle Choquet les retraités seront remboursés le 9 mai après l'annulation de la hausse de la CSG 3,5 millions de foyers sont concernés ce sont les petites retraites comprises entre 1200 et 2000 euros par mois le remboursement peut aller jusqu'à 150 euros environ demain dans sa conférence de presse post-grand débat Emmanuel Macron devrait par ailleurs annoncer une réindexation des retraites sur l'inflation et il tranchera peut-être sur l'âge légal de départ ce matin dans la presse régionale le haut commissaire à la réforme des retraites Jean-Paul Delevoye assure qu'il sera maintenu à 62 ans Agnès Buzyn ou Gérald Darmanin se sont pourtant déclarés favorables à un allongement de la durée de travail et c'est aussi le souhait de Jean-Pierre Raffarin il était l'invité d'RTL matin de toute façon il faut bien expliquer aux français que si on veut maintenir le niveau de pension il est clair qu'il faudra travailler un peu plus et donc il est clair qu'il y a de plus en plus de gens qui touchent les retraites et de moins en moins de gens qui travaillent je pense qu'il faut reculer l'âge légal de la retraite moi ce que je veux c'est qu'on maintienne les pensions qu'on indexe les retraites sur le coût de la vie et donc qu'on protège le niveau de vie des retraités pour moi en matière de retraite la seule bonne gouvernance c'est celle de la réforme permanente le dernier volet de la loi alimentation examinée ce matin en conseil des ministres il s'agit de l'ordonnance sur les prix abusivement bas l'objectif est là encore d'améliorer les revenus des agriculteurs il y aura bien un procès Fillon François et Pénélope Fillon sont renvoyés en correctionnel dans l'affaire des emplois fictifs de madame plus d'un million d'euros d'argent public auraient été détournés sur une trentaine d'années 10 mois de prison avec sursis pour un pompier du Val doit se soupçonner d'appartenir au Black Bloc il a été interpellé samedi lors de l'acte 23 des gilets jaunes avec des cocktails Molotov et des feux d'artifice mais il assure que rien ne lui appartenait une audience cruciale ce mercredi pour la Syrie Ascoval de Saint-Saul dans le Nord le tribunal de Strasbourg va trancher entre les trois repreneurs potentiels ainsi des registres britanniques un fabricant italien d'acier spéciaux et un fonds de pension les deux premiers reprendraient l'intégralité des effectifs 270 salariés le délégué force ouvrière Dominique Dufner veut y croire mais il reste prudent y croire oui parce que bon il y a la sauvegarde de l'emploi quand même c'est important mais tant que l'audience elle est proposée de toute façon il y a toujours des éléments imprévus qui peuvent se présenter jusqu'à la dernière minute donc on en a marre maintenant soit c'est un projet sérieux et certainement le dernier ou soit c'est ici pour se faire venir en boteau bon bah c'est tout on arrête là et puis c'est bon à l'étranger le bilan s'est encore alourdi au Sri Lanka près de 360 morts dans les attaques du dimanche de Pâques contre des églises et des hôtels de luxe attentat revendiqué hier par l'état islamique 7 personnes seraient impliquées la 34ème journée de Ligue 2 Metz a raté le coche les Lorrains espéraient fêter hier soir la remontée en Ligue 1 mais ils ont dû se contenter d'un nul un partout face à Grenoble il faudra donc attendre au moins jusqu'à vendredi ce sera contre le Red Star Alors aujourd'hui un temps instable pour tout le monde à savoir des luages des averses parfois orageuses le tout accompagné d'un vent de sud assez fort et beaucoup de neige attendue sur les Alpes au dessus de 2000 mètres les températures vont baisser mais elles vont rester assez douces pour la saison entre 14 et 21 degrés il fera 22 à 26 si vous êtes dans le nord-est du pays demain c'est reparti pour une nouvelle perturbation si vous êtes sur la moitié ouest du pays vous serez touché dans la nuit et la matinée donc dans l'après-midi vous retrouverez quelques éclaircies ah bon ce sera entre des passages nuageux et encore quelques averses pas le retour du beau temps non plus sur la moitié est du pays demain c'est dès la mi-journée vous subirez les pluies les orages et puis encore un vent soutenu vendredi ce sera un ciel de traîne pour tout le monde mais actif c'est à dire que certes il y aura des moments d'accalmie mais on aura aussi des averses qui viendront les stopper le vent sera toujours sensible ce qui vous attend pour le week-end alors samedi on remet ça une nouvelle perturbation pluvieuse et venteuse qui va traverser le pays d'ouest en est le pourtour méditerranéen devrait être épargné dimanche on aura une France coupée en deux sur la moitié nord vous garderez un temps maussade sur la moitié sud vous reverrez le soleil et les températures vont continuer de baisser comme ça jusqu'au week-end elles resteront dans les moyennes de saison et la tendance pour le début de semaine prochaine petite remontée des températures mais les perturbations devraient revenir voilà c'est agité c'est perturbé et ça va durer exactement merci Marina Giraud et la méthode d'aujourd'hui les prévisions à 3 jours sont dans le parisien et également sur RTL.fr la curiosité du jour sur RTL notre curiosité du jour aujourd'hui vous nous faites découvrir un métier de l'ombre à tel point qu'on se demande s'il existe vraiment bonjour Sidonie Bonnet bonjour Yves Calvi bonjour à tous modérateur de contenu sur les réseaux sociaux et notamment sur Facebook 2 milliards d'utilisateurs et 30 000 modérateurs qui travailleraient un peu partout dans le monde j'emploie le conditionnel à dessin car Facebook reste flou sur ce type d'infos impossible de savoir aussi où se trouvent exactement ces centres de modération on sait qu'en Europe il y en a à Barcelone et sans doute à Berlin une question de sécurité pour les employés explique la firme le job d'un modérateur au quotidien c'est regarder les contenus signalés par les utilisateurs de la plateforme pornographie beaucoup de pénis il paraît propagande terroriste racisme meurtre suicide dans leur rétine passent en continu les pires horreurs de l'humanité avec seulement quelques secondes pour décider de les supprimer ou pas comment supporter cela 8 heures d'affilée chaque jour de l'année en envoyant un SMS à un SMS à un ami leur smartphone est resté au vestiaire c'est la règle en se confiant à un proche peut-être le soir venu sûrement pas le contrat de travail établi par Facebook interdirait aux modérateurs de parler de leur métier à quiconque une solitude sordide rompue par les 45 minutes de bien-être on appelle ça wellness dans la boîte autorisé par semaine un petit temps à soi pour écouter de la musique faire de la méditation ou parler avec un psy il y en a 5 présents dans chaque centre des minutes décomptées d'un forfait bien sûr comme les 5 minutes de pause autorisées par heure à déclarer sur un logiciel et sinon pour ces conditions de travail il y a un modérateur ? il va falloir trouver un modérateur pour modérer les modérateurs en tout cas leur charge de travail les coulisses d'un centre de modération de contenu de Facebook effrayant passionnant c'est donc à découvrir à 14h sur RTL dans la curiosité avec Thomas Hugues et avec Sidonie Bonnec bonne journée et bonne émission belle matinée à tout à l'heure merci vous écoutez RTL matin il est 8h40 et donc la revue de presse et Amandine Bégaud sont avec nous dans un tout petit instant chaque matin dès 9h sur RTL laissez-vous tenter bonjour c'est Stéphane Boutsoc après 11 ans de bons et loyaux services les Avengers tirent leur révérence aujourd'hui au cinéma Endgame est le film événement qui met un point final aux aventures de Thor Iron Man Captain America Hulk et les autres super héros Marvel gros plan à 9h sur ce film événement qui pourrait battre tous les records au box office qui peut nous dire qui nous sommes et puis musique aussi Steven Bellery a rencontré pour vous Shimen Baddy de retour avec un nouvel album ça vient de là comme le vent sur moi le destin nous tenter rendez-vous tout à l'heure dans Laissez-vous tenter ça vient de là LPL Matin Yves Calvi Laurent Gérard est avec nous avec Jade dans quelques instants mais à 8h41 notre revue de presse Amandine Bégaud et d'abord Amandine des dealers recrutés par petites annonces comme pour n'importe quel autre boulot c'est la une ce matin de la Provence tout commence il y a quelques semaines dans le 15e arrondissement de Marseille les policiers tombent par hasard sur des flyers jetés nonchalamment par terre sur l'un d'eux il est écrit noir sur blanc offre d'emploi la droguerie recrute oui oui l'employeur explique ensuite rechercher un vendeur pour l'accueil des clients vous serez est-il écrit chargé de réaliser des contrôles visuels permanents en tout temps quant à la qualité requise pour décrocher le job appliquer et suivre les consignes du gérant la petite annonce invite ensuite les candidats à contacter la direction via les réseaux sociaux tout est noté l'adresse et ce n'est pas tout parmi tous ces papiers les enquêteurs retrouvent aussi des pubs on peut-il lire ce message notamment venez découvrir nos spécialités fraîchement arrivées d'Espagne du Maroc de Bolivie ou encore de Hollande la direction promet aux clients d'être accueillis chaleureusement et en toute sécurité à une adresse précise indiquée elle aussi noir sur blanc c'est surréaliste du jamais vu en 50 ans de carrière dit un avocat qui défend l'un des vendeurs arrêtés dans ce dossier le trafic de drogue dit-il est devenu un marché comme les autres pour faire face à la concurrence ils utilisent désormais le même genre de pub et de recrutement de personnel son client au chômage depuis des mois explique avoir fait ça pour aider ses parents à payer le loyer il a été condamné à un an de prison ferme la tête du réseau en revanche n'a toujours pas été interpellée ni même identifiée le trafic de drogue qui est en très nette hausse et pas qu'à Marseille oui c'est la une du Parisien Aujourd'hui en France qui publie ce matin le bilan 2018 des services français dans la lutte contre le trafic de stupéfiants les saisies sont en très nette hausse en plus 31% pour le cannabis plus 64% pour l'héroïne qui étant aussi l'amélioration de la qualité si j'ose dire de ces produits qui augmentent la dépendance des clients les saisies de cocaïne en revanche ont elles légèrement blessées 16,4 tonnes en 2018 contre 17,5 tonnes en 2017 mais c'était un record les grosses prises explique le journal ont été moins nombreuses mais la consommation elle ne semble pas avoir baissé le microtrafic est en effet en nette progression le nombre de passeurs par exemple interpellés dans les aéroports a doublé en un an entre 2017 et 2018 inquiétant aussi ces chiffres à lire ce matin dans le Figaro qui concerne cette fois la vente de faux médicaments les médicaments de contrefaction aidés sans doute par la vente en ligne elle a triplé en à peine 12 ans et représente aujourd'hui 200 milliards de dollars à l'échelle mondiale c'est 20% du marché pharmaceutique aucun médicament nous dit le Figaro n'est épargné car le marché est juteux 20 fois plus rémunérateur que le trafic de cigarettes et d'héroïnes pour 1000 dollars investis dans le trafic de médicaments contrefaits vous pouvez gagner jusqu'à 500 000 dollars de faux médicaments qui d'après l'OMS feraient des centaines de milliers de morts chaque année dans le monde soit parce qu'ils contiennent des produits dangereux soit au contraire parce qu'ils ne contiennent rien et que les malades ne sont donc pas soignés ce sera le cas pour un tiers de ces médicaments falsifiés première victime forcément les pays les plus pauvres en Afrique subsaharienne par exemple on estime à 116 000 le nombre de morts annuelles de paludisme imputable à de faux médicaments les faux antibiotiques provoqueraient chaque année le décès de plus de 160 000 enfants de moins de 5 ans des enfants soignés pour une pneumonie mais pas avec le bon traitement enfin à propos de santé lisez ce matin l'opinion et cette grande enquête sur la santé et le travail le travail c'est la santé disait la chanson et bien il faut croire que c'est vrai contrairement à ce qu'on pourrait croire la retraite souvent très attendue accélère figurez-vous le vieillissement le journal répertorise ce matin toute une série d'études qui ont été menées ces dernières années un peu partout dans le monde et qui vont toutes dans le même sens l'examen notamment des conséquences du changement de politique au pays en 2009 le pays a introduit un allègement fiscal pour les travailleurs âgés il offrait aux salariés une prime de 5% à 62 ans 7% à 63 ans une prime de 10% à 64 ans bilan le report de la retraite réduit de 32% c'est colossal le risque de mortalité dans les 5 ans au début de la soixantaine autre étude qui a été menée cette fois en France en 2014 auprès d'un demi million de travailleurs indépendants elle avait révélé que la démence était beaucoup moins fréquente chez ceux qui prenaient leur retraite plus tard que chez ceux qui prenaient leur retraite plus tôt dans la plupart des cas si la retraite est synonyme de repos et de plaisir elle rime aussi disent les spécialistes avec une sociabilité en nette baisse voilà là donc toute l'explication élément dans le débat actuel autour de l'âge de la retraite attention toutefois à ne pas répondre à n'importe quelle petite annonce mais ça vous l'avez compris tout cela nous fait réfléchir c'était la revue de presse d'Apandine Bégaud Laurent Gérard Mademoiselle Jad et toute l'équipe avec nous dans un instant RTL Matin 8h46 et dans quelques instants retrouver la minute santé buccodentaire avec les bains de bouche listerine RTL ici 7h9h30 RTL Matin Yves Calvi quelle belle journée 8h47 bonjour Laurent Gérard bonjour Yves et bonjour Mademoiselle Jad et bonjour M. Calvi et bonjour tout le monde les juges du pôle financier ont ordonné hier le renvoi de Pénélope et François Fillon devant le tribunal correctionnel pour détournement de fonds publics une affaire qui pourrait inspirer à notre ami Robert Hossène un grand spectacle dont il a le secret Pénélope Fillon était son nom l'incroyable histoire de la discrète épouse du candidat de la droite et du centre aux élections présidentielles qui se retrouve accusée d'emploi fictif le destin inouï d'une femme discrète et effacée propulsée sous les feux de l'actualité et objet de tous les soupçons dans le rôle de François Fillon Gérard Depardieu ben oui c'est vrai que ma Pénélope elle a reçu 500 000 euros de salaire comme assistante parlementaire à part ces fouilles merde du canard enchaînée personne n'en avait jamais entendu parler et n'embêtait personne ma Pénélope on la voyait jamais dans les bureaux de l'assemblée c'est qu'elle est discrète ma Pénélope pas le genre à se la péter alors ras-le-bol des boules puantes ben Pénélope je défendrai je l'aime et puis je le cuirai paix Pénélope Fillon était son nom la tempête médiatique et judiciaire qui secoue un homme qui prenait la probité soudain soupçonné de ne pas l'appliquer à lui-même et à sa femme dans le rôle de la fidèle épouse de l'ancien premier ministre Jane Birkin oh mon franqui ma doling je comprends pas ce qui m'arrive c'est dégoulasse si tu veux pour les 500 000 euros j'ai gardé les factures des rouillettes que j'ai acheté à le marché du Mans et aussi les gros bidons de cire liquide pour faire briller les parquettes de notre grand château mais en fait tais-toi Pénélope c'est pas un château c'est une grosse maison à la rigueur à ma noire mais pas un château bon dieu et qu'est-ce que j'ai doit dire pour les 500 000 euros par mois que les revues des deux mondes mais bon dieu d'abord on dit la revue des deux mondes depuis 37 ans que t'es en France t'es toujours pas foutu de bien articuler le français tu comprends quand je dis que t'écrivais mes notes bon dieu pour cette publication pour cette publication où là aussi ils disent qu'on t'avait jamais vu t'aurais quand même pu faire un effort oh si ça continue je vais te dire que c'est mauvais tes larmes ils ne pourront rien changer François Fillon sera-t-il acquitté aux mises en examen ou encore exilé au pays de Galles après avoir été enduit de rillettes et de plumes vous le saurez en venant applaudir avec son épouse dont Pénélope Fillon était son nom Pénélope Pénélope je t'aime moi non plus je dis que je t'aime bon dieu moi non plus tiens bonjour Bernard Lavillier hola seigneur Itaradé hola seigneur Calvi comment est-ce la matinale de la radio télévisionnelle dans l'Onssembourges écoutez très bien merci Bernard on a appris que vous ne souteniez plus les gilets jaunes je me cours sur le haricot rouge du chili con carne des giletos à Marilos il m'arrête à chaque rond-point lorsque je suis on the road again again on the road again again on n'arrête pas Bernardos la Villiers-Ross qui est un esprit des libertades je comprends vous avez même dit que la seule alternative était Emmanuel Macron même si je cite il était entouré de stagiaires c'est bien qu'il finisse son stage d'observation El pequeño Macron il doit travailler encore travailler encore sortir de ce merdier en conquistado allez Laranée faut que je te laisse j'ai un avion à prendre pour la Colombie très bien pour y faire une tournée non pour boire un café avec mon ami El Gringo Jacques Vabre je te laisse avec grand-mère avec grand-mère elle aussi sait faire un bon café adios amigos de los RTLos élection européenne oblige notre confrère de France 5 Jean-Michel Apathy redouble d'activité en recevant les candidats tête de liste dans l'émission c'est à vous sur France 5 chers téléspectateurs chers téléspectatrices bonsoir dans mon entretien sans concession sur France 5 où j'ai trouvé refuge face aux gilets jaunes vituperants qui ont promis de me tondre rasibus je reçois ce soir la tête de liste au scrutin des européennes de la république en marche en la personne de l'ex-ministre Nathalie Loiseau Nathalie Loiseau tout d'abord on ne peut pas dire que votre notoriété votre expérience des scrutins électoraux soit très grande comment comptez-vous vous y prendre pour surmonter cela Nathalie Loiseau Nathalie Loiseau je vous en conjure cesser de picorer dans l'assiette de Pierre Olescure et répondait sans circons dilatoire Mediapart a relevé que vous avez été dans votre jeunesse candidate pour un syndicat étudiant d'extrême droite qu'elle vous répond Nathalie Loiseau Nathalie Loiseau je comprends que mes questions très pointues et mon interrogatoire à serrer soient très embarrassantes pour vous mais que répondez-vous aux françaises et aux français qui ont des problèmes concrets de pouvoir d'achat Nathalie Loiseau est-ce bien raisonnable de prendre aux français qu'ils vont vivre d'air pur et d'eau fraîche alors qu'ils ne peuvent même pas se payer des graines et qu'ils n'ont pas de quoi faire leur nid mais enfin c'est aberrant Nathalie Loiseau vous ne répondez pas à mes questions pertinentes et j'ai l'impression croissante d'interviewer Micheline Dax quand comptez-vous enfin répondre aux interrogations des électeurs bonsoir Langlais notre spécialiste de l'économie publie cette semaine un livre où il nous révèle que l'année 2019 est l'année de tous les dangers ce livre a pour titre Tout va basculer bonjour François bonjour tout va basculer en 2019 et vous savez pourquoi ? mais non dites-nous car dans 2019 il y a 9 comme dans 1929 1969 et 2009 des années de crise économique c'est pas un peu court comme explication pas du tout c'est scientifique quelle est votre pointure de chaussures mademoiselle Jeanne ? écoutez 39 et voilà vous faites du 39 et dans 39 il y a 9 donc tout va basculer vous aurez mal au pied vous devrez changer de chaussure ce qui aura pour conséquence d'augmenter la production de baskets méfisto en Charente et conduira à une dévaluation dans toute la zone euro pardon mais je comprends pas bien pourriez-vous être un petit peu plus précis ? avez-vous du marre de café mademoiselle Jeanne ? du marre de café ? oui car dans du marre de café je peux vous annoncer le PIB de la Chine en 2024 le taux de change du rouble en 2076 et l'âge de Lynn Renaud à 60 ans près vous êtes sûr que ça va François ? et si vous m'apportez une mèche de cheveux de Bruno Le Maire le slip de Bill Gates et l'urine de pot je pourrais aussi faire revenir la croissance perdue de la France écoutez merci François Langlais merci beaucoup tenez j'ai confectionné cette poupée à l'effigie de Gérald Darmanin le ministre du budget nous allons y planter des épaules oui bah écoutez au revoir François et alors surtout à tout à l'heure chez Stéphane Berne à tout à l'heure tout va basculer alors quelques explications tout va basculer puisque vous serez vous aussi chère Jeanne en compagnie de François avec notre camarade Stéphane Berne à partir de 11h dans A la Bonheur qui porte bien son nom qu'est-ce qu'on fait dans quelques instants alors pardonnez-moi il faut que je dise à demain à demain Jad à demain si je suis en train de m'engueuler en régie à demain Laurent à demain bon voilà bon allez la météo dans un instant avec Marina Giraudot c'est ce qui me paraît le plus raisonnable même si elle est fort tourmentée en ce moment non pas Marina mais la météo vous l'avez compris merci RTL Matin il est 8h57 et nous allons parler de notre météo à ce point tourmenté oui c'est vrai qu'on a un peu pas mal d'éléments en fait tourmenté là il y a les orages il y a la pluie il y a la neige et on a aussi du vent alors là en ce moment on a un temps perturbé sur l'ouest et le sud parce qu'il y a toujours cette dépression en Méditerranée cette dépression aussi dans l'Atlantique qui donne ce temps perturbé sur l'ouest et le sud tout ça va se rejoindre donnant un ciel donc bien nuageux pour les averses les plus importantes elles s'étendent donc de la Bretagne à la Manche en allant vers la Nouvelle Aquitaine l'Occitanie jusqu'en Provence Alpes-Côte d'Azur avec parfois des orages il y a déjà pas mal pluie hier il va encore pleuvoir demain situation à surveiller en allant vers le nord et le nord-est alors certes il y a quelques ondées mais il y a encore des éclaircies en allant de la Seine-et-Marne et en remontant vers la Belgique ça ne va pas durer les pluies vont arriver là aussi accompagnées parfois d'orages on attend des orages assez forts sur le nord-est d'ailleurs cet après-midi jusqu'en Vallée-du-Rhône assez fort c'est-à-dire avec de bonnes rafales de vent et puis de la grêle on surveillera ça aussi il y aura du vent là ce sera pour tout le monde très fort sur les crêtes pyrénéennes rafales à plus de 110 km par heure et puis cela va donner de la neige en montagne sur les Alpes on attend là aussi beaucoup de neige alors ce sera à haute altitude à partir de 2000 mètres mais voilà ce sera un temps à neige pour les Alpes pour les éclaircies il y en aura quand même de retour dans l'après-midi une fois les pluies passées sur le sud-ouest une petite zone sud-ouest parce que ce sera sur le sud de la Garonne et le sud de l'Occitanie un coup d'oeil sur les températures alors là si vous voyez ce matin et que vous sortez c'est doux il fait entre 9 et 16 degrés cet après-midi les températures vont bien baisser par rapport à hier sauf sur le nord-est mais ça restera doux pour la saison on attend 15 degrés à Caen il fera 16 à Nantes 17 à Tours et Clermont-Ferrand 17 aussi à Marseille on attend 18 à Lyon à Montpellier à Bordeaux et Grenoble vous aurez 19 degrés à Paris 20 à Lille et Montauban 22 à Nancy et quand même 25 à Melouse et 26 à Strasbourg merci beaucoup Marina Giraudot merci à vous